Bonjour à tous, quel héritage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ? C'est la question qui sera au cœur de notre séminaire organisé tout l'après-midi jusqu'à 17h30. Nous allons pouvoir échanger ensemble depuis la maison du projet du village des athlètes ici à Saint-Denis. On échange entre nous, mais on échangera également avec vous, puisque vous qui nous regardez depuis les réseaux sociaux du PUCA, depuis la page LinkedIn et le compte YouTube du PUCA, vous allez pouvoir également participer aux discussions en commentant simplement la vidéo. Je me charge de tout lire, de tout récupérer et de tout retransmettre ensuite à nos différents intervenants. Intervenants que je vous présente dans un instant, qu'on va vous présenter dans un instant. Un mot d'abord sur le programme Coubertin, qui est un programme de la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, en partenariat avec la Société de Livraison des Jeux Olympiques et opéré par l'Europe des Projets Architecturaux et Urbains. On vous en redit un petit peu plus dans un instant. On vous présente plus précisément le programme de discussion de notre après-midi. Mais d'abord, pour commencer, un mot d'introduction de Mathieu Annotin, le maire de Saint-Denis, président également de Pleine-Commune, qui tenait à nous souhaiter la bienvenue ici, sur le territoire de Pleine-Commune. Alors, tout d'abord, je voulais à toutes et tous vous souhaiter, à distance bien sûr, mais la bienvenue à Pleine-Commune. Mais cette démarche dans laquelle vous êtes entré, ce séminaire que vous effectuez aujourd'hui, il doit être pour nous une importance cruciale, puisque nous allons réaliser ici, sur ce morceau de territoire de Saint-Denis et de Pleine-Commune, quelque chose qui n'est fait nulle part ailleurs en France, bien sûr, mais même, disons-le, au moins nulle part ailleurs en Europe. Et nous avons une ardente obligation de réussite. Et j'ai l'intime conviction qu'un des corollaires de cette réussite, c'est l'intelligence humaine. C'est comment, au fur et à mesure, y compris que nous avançons dans ce projet, nous sommes en mesure de réfléchir, pour infléchir parfois, nos projets, nos actions, pour mesurer l'impact qu'ils auront au fur et à mesure de leur livraison, pour faire une démonstration. Une démonstration, d'abord, de savoir-faire à la française, en matière de construction, de construction durable, c'est cette première phase, et une démonstration aussi d'un savoir-faire en matière de nouvelles formes d'urbanisme. Et l'urbanisme, disons-le, c'est bien plus que la qualité de la construction. Ça interroge la vie. Comment est-ce que demain, grâce à ce village olympique, on va vivre différemment en ville ? Eh bien, c'est toutes ces questions que je me pose au quotidien, qu'avec mon équipe à Saint-Denis, à Pleine-Commune, que nous nous posons. Et nous sommes très heureux, aujourd'hui, que vous puissiez échanger dessus, et que nous puissions, demain, partager le fruit de vos réflexions. Encore une fois, merci pour votre présence, et bonne journée de réflexion à toutes et tous. Mathieu Annotin, le maire de Saint-Denis, le président également de Pleine-Commune, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le cadre de nos discussions, puisqu'il interviendra également dans l'une des tables rondes. Justement, avant de passer à ces tables rondes, je vous parlais tout à l'heure du programme Coubertin. Eh bien, voici l'équipe de recherche du programme Coubertin. Avec vous, Alain Bourdin, responsable scientifique, professeur émérite des écoles, l'école d'urbanisme, professeur émérite des universités à l'école d'urbanisme de Paris. Je vous laisse nous présenter l'équipe, et peut-être plus largement, le programme Coubertin. Oui, je reviens un instant sur le programme Coubertin. C'est un programme de longue durée. Il est prévu pour durer quelque chose comme 5 ans, voire plus, si affinité. Et il a 4 objectifs principaux. Le premier, c'est de construire un récit de la conception et de la production des ouvrages olympiques. Racontons l'histoire. Le deuxième objectif, à condition, pardon, excusez-moi, racontons l'histoire, mais pas à partir de n'importe quel point de vue, à partir du point de vue des aménageurs, de ceux qui produisent les équipements olympiques. Le deuxième objectif, c'est de tirer les leçons pour l'avenir, en ce qui concerne la nature, le rôle des grands projets, le rôle des aménageurs publics, dans un contexte qui est complètement nouveau, puisque c'est le contexte de la transition, notamment avec l'idée que les pratiques de l'aménagement vont se transformer très fortement en Ile-de-France et qu'on essaie de comprendre dans quelle direction on peut aller. Un troisième objectif, c'est de mettre en évidence les logiques d'innovation qui ont été développées par la Solideo, portées par la Solideo, dans la production architecturale et urbaine, dans le domaine environnemental, mais aussi dans un autre domaine qui est très important ici, et auquel on ne pense pas toujours, 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 ce qui est celui de l'accessibilité universelle, c'est plusieurs domaines, excusez-moi, de l'accessibilité universelle et de l'insertion par l'emploi. Enfin, contribuer à capitaliser l'héritage matériel et immatériel des Jeux de Paris. Et donc, ces quatre objectifs sont déclinés dans une série de démarches de recherche, de questions que se pose la recherche sur les systèmes d'organisation de la production des équipements. C'est une énorme machine. Comment est-ce qu'elle est faite ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Sur la prise de décision et les modalités de la production des décisions, comment se font les arbitrages, les transactions, mais aussi les relations entre les acteurs au quotidien, dans la vie quotidienne, dans le travail quotidien. L'organisation du pilotage avec l'État, les collectivités, le milieu sportif, etc., etc. L'organisation du pilotage et ses diverses péripéties. La construction des outils, par exemple les outils juridiques, ou la construction des savoirs de l'action, par exemple en matière de planification des chantiers. Il y a des éléments de construction de savoir. Et puis, le rapport au futur, à la métropole de demain, à l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques dans cette période de transition. Et puis, l'imaginaire du projet. Tout ça, c'est les questions qu'on regarde. Et pour ça, la recherche s'appuie sur une campagne d'interviews annuelles ou bisannuelles, sur du travail de documentation. Et puis, sur ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire sur des séminaires où les acteurs et les chercheurs ont l'occasion de se parvenir et aussi les acteurs entre eux. Un centre de ressources est en même temps en cours de création et va capitaliser toute une série d'informations sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris qu'on pourra retravailler après. En substance, on pense qu'on va réussir à constituer un matériau qui sera un témoignage historique vu de l'intérieur principalement, mais pas que. Et que cela sera utile non seulement pour comprendre les Jeux olympiques de Paris, mais aussi les autres Jeux qui se dérouleront ailleurs après. L'équipe qui conduit la recherche, elle est ici, l'équipe qui conduit la recherche. Elle est composée de moi, son responsable scientifique, d'Hélène Dangvu et de Joël Hitte, auquel s'est joint Jules Mathieu Meunier qui vient d'arriver dans l'équipe et qui est caché quelque part et qu'on ne voit pas à l'image. Hélène et Joël sont tous deux maîtres de conférence à l'université Gustave Eiffel. Hélène enseigne à l'école d'urbanisme de Paris, en particulier dans le master programmation projet management urbain. Vous voyez qu'on est dans le sujet. Et puis Joël, lui, enseigne dans le cursus de génie urbain, ce qui est un autre aspect du sujet et qui fait que tout en étant de la même maison qui est le lab urbain, on a quand même suffisamment de différences pour pouvoir regarder les choses sous différents angles. Et puis l'équipe du JIP EPO, donc le JIP projet architecturaux urbain, nous appuie pendant tout notre travail, elle nous accompagne pendant tout notre travail. Donc le séminaire d'aujourd'hui. Le séminaire d'aujourd'hui, nous l'avons proposé à la Solidéo qui l'a accepté et nous avons proposé de le faire sur le thème de l'héritage. Pour ça, on avait quatre bonnes raisons, je dirais. La première, c'est que la définition même de l'héritage a besoin d'être clarifiée. Tout le monde est préoccupé par l'héritage. Tout le monde travaille sur l'héritage. Mais peut-être qu'on ne met pas forcément les mêmes définitions derrière ce mot. Et il est intéressant d'échanger autour de qu'est-ce qu'on met dans l'héritage, qu'est-ce qu'on entend par héritage. Donc ça, c'était une première bonne raison. La deuxième bonne raison, comme l'a dit Mathieu Annotin d'une certaine manière, c'est que même si l'héritage, ce n'est pas tout à fait nouveau dans les Jeux olympiques et paralympiques, Londres était très centrée sur la question de l'héritage. Mais en même temps, aujourd'hui, ici, c'est peut-être le projet de Jeux olympiques et paralympiques qui est le plus ambitieux en matière d'héritage. Et donc, il nous paraissait souhaitable qu'on puisse prendre la mesure de cette ambition parce que des fois, c'est un peu dilué, c'est un peu gazeux pour employer un mot à la mode. Et on ne voit pas toujours la force de cette ambition. Et donc, on souhaitait que ce soit l'occasion de le redire. Une autre bonne raison, c'est que il y a différentes perspectives, je viens de le dire, mais il y a différentes perspectives dans la conception de l'héritage, dans la perception de l'héritage, dans l'engagement dans l'héritage. Et nous souhaitons, dans le fond, que les acteurs aient un peu l'occasion d'en parler entre eux et de dialoguer sur leurs différentes implications dans l'héritage. Et puis, l'héritage est aussi fortement lié à une fonction des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cette fonction, c'est le rôle de laboratoire. Ces Jeux olympiques et en particulier les équipements olympiques que l'on produit maintenant seront un laboratoire pour une ville décarbonée, c'est l'objectif, qui est la ville de demain et qui sera fondamentalement différente de la ville qu'on a connue. La ville de demain, elle est en train de se faire, elle est en train de se préparer. C'est une période très importante par rapport à ce que sera la ville de demain. Et justement, la production des équipements olympiques est une occasion de travailler sur et de réfléchir sur comment on produit la ville de demain. Comme je viens de le dire, l'héritage, il n'est pas demain. C'est maintenant qu'on est en train de faire l'héritage. Et comme c'est maintenant qu'on est en train de faire l'héritage, on a choisi comme première table ronde de parler de là où c'est peut-être le plus avancé, qui est le village des athlètes. On va évoquer effectivement tout ça dans un tout petit instant. Alors peut-être, voilà, le temps de changer le plateau. Déjà, je vous remercie à tous les trois. Alain Bourdin, je rappelle, vous êtes responsable scientifique, professeur émérite des universités à l'École d'urbanisme de Paris. Et puis Hélène Danglou et Joalit, tous les deux maîtres de conférences à l'université. Gustave Eiffel est membre du Lab Urba. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 pour échanger, discuter autour de cette question de l'héritage. Quel héritage pour les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 ? Le temps que nos invités s'installent, on peut peut-être d'ailleurs jeter un coup d'œil au lieu qui nous accueille ici, donc la maison des projets du village olympique de la Solidéo. Et on est en train de discuter tous ensemble. Juste à côté, on a des espèces d'énormes prototypes, des exemples de ce que seront les bâtiments de ce village olympique. Et j'en profite, puisqu'on est en train de les voir à l'antenne actuellement pour préciser que tous ces lieux sont visitables. Bien sûr, vous pouvez venir ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est le mercredi après-midi, le samedi toute la journée. Il y a des visites qui sont organisées et on présente un petit peu tout le projet plus large du village olympique. Je vois que nos invités sont là, alors on va pouvoir lancer tout de suite la première table ronde, le village des athlètes. Quel héritage ? Le village des athlètes, quel héritage ? Le programme de cette première discussion, on évoquera les attentes, les ambitions, les enjeux plus largement du village olympique et paralympique en la présence de nos trois invités qu'on est très heureux d'accueillir. A commencer par vous, Isabelle Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe en charge de la maîtrise d'ouvrages de la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Guillaume Hébert est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Architecte Urbanis, vous êtes cofondateur d'une fabrique de la ville, une agence d'assistance à maîtrise d'ouvrages qui accompagne les aménageurs, les collectivités sur bien des projets du territoire. Et puis entre vous deux, nous avons Sébastien Zonguero, bonjour à vous, conseiller municipal délégué au patrimoine communal et aux relations institutionnelles et conseiller territorial en charge de la valorisation de la scène. Et puis du côté de l'équipe de recherche, c'est Hélène Dengue qui est restée avec nous, je le disais, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel. Vous faites partie de cette équipe de recherche du programme Coubertin. Dans le cadre de cette première table ronde, vous êtes ce qu'on a appelé la discutante. Alors je vous laisse la parole pour nous présenter tous les enjeux de la discussion qui s'annonce. Merci bien. Alors je pensais qu'on allait démarrer avec la deuxième vidéo. Oui. Voyons là. Comme une accroche. Eh bien, écoutez, alors voyons là tout de suite Mathieu Annotin, effectivement, à qui on a posé une question sur l'héritage attendu de ces jeux olympiques 2024 sur le territoire de pleine commune. Alors l'héritage, si je devais le caractériser en un mot pour la ville de Saint-Denis comme pour le territoire de pleine commune, je choisirais d'abord le mot colossal. Colossal puisque la masse des investissements réalisés dans un si court laps de temps, eh bien, c'est quelque chose que nous ne connaissons évidemment nulle part ailleurs en France, mais disons-le, même pas nulle part ailleurs en Europe. Oui, tous ces investissements, sur le village des athlètes en particulier, mais sur l'ensemble des objets olympiques, que ce soit les différents franchissements, le centre aquatique olympique, les sites d'entraînement, l'échangeur pléiel, toutes les rénovations varie, tout cela, c'est comme si on compressait 20-30 ans d'investissement sur une durée de 5-6 ans. Cela va, cela, j'en ai l'intime conviction, créer un mouvement. Et ce mouvement, finalement, il est aussi crucial que le volume est colossal. Il est crucial puisque les Jeux olympiques et paralympiques, pour le territoire de Saint-Denis et de Pleine-Commune, cela doit être un point de départ. Un point de départ du renouvellement du projet urbain de la ville, un point de départ pour montrer que, ici, dans nos territoires populaires, nous pouvons les faire raisonner avec les mots réussite et progrès, réussite partagée par toutes et tous. Alors, demain, le village des athlètes dans lequel vous êtes aujourd'hui, il sera la pierre angulaire qui permettra à la fois d'amorcer le développement tout d'un nouveau quartier autour de la gare pléiel qui démarrera juste après les Jeux olympiques et paralympiques avec des nouvelles fonctions sociales dans la ville pour permettre de travailler à l'attractivité de Saint-Denis. Et de tout le territoire de Pleine-Commune, mais également, il permettra, sur son autre pendant, d'être la pierre angulaire de la reconquête de la Seine. Oui, nous allons démarrer la reconquête de la Seine sur le village olympique. Pendant les Jeux olympiques et paralympiques, les athlètes sur cette place olympique, au pied de la tour Signale, pourront, eh bien, se rencontrer, échanger, et dès le lendemain des Jeux, les habitants pourront se réapproprier ces berges. Et finalement, si je dis se réapproprier, je devrais plutôt dire s'approprier. Puisque la ville de Saint-Denis, la ville de Saint-Ouen également, s'est toujours construite d'eau à la Seine. Ici, c'était les usines, ici, c'était les industries polluantes en particulier. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de place, ni pour le plaisir, ni pour le loisir. Eh bien, demain, nous allons mettre, ici, sur le site du village olympique, la première pierre. Et nous continuerons, après les Jeux olympiques, en aménageant l'ensemble du linéaire de la Seine sur le territoire de Saint-Ouen et Saint-Denis en particulier. Voilà, Mathieu Annotin, qu'on remercie encore de son introduction pour cette petite intervention, effectivement, qui nous permet, je crois, d'introduire cette première table ronde. Alors, Hélène, je vous laisse la parole. Merci bien, oui, je tenais à ce qu'on reparte, en fait, de cette vidéo et de ce message que nous livre Mathieu Annotin, parce qu'il me semble qu'il dit déjà pas mal de choses, à la fois sur les ambitions et sur la fonction et le rôle du village des athlètes dans le projet olympique et dans le projet d'héritage. Alors, effectivement, ce qu'on voit tout de suite, et je vais commencer par là, c'est, finalement, Mathieu Annotin commence à discuter de l'héritage et tout de suite, il évoque le village des athlètes, comme si on ne pouvait pas l'éviter, en fait, ce sujet, parce que c'est un des ingrédients majeurs, finalement, du projet. Un des ingrédients majeurs, parce qu'il faut quand même le rappeler en introduction, c'est ici que seront logés les 15 000 athlètes pendant les semaines de compétition, et on sait combien c'est important, en fait, de bien loger des athlètes pendant des événements comme ça, puisqu'ils doivent être au maximum de leur capacité sportive. Donc, c'est un enjeu en tant que tel pour le projet olympique, mais c'est surtout, et c'est bien le sujet d'aujourd'hui, un enjeu pour l'héritage, parce que, pour la plupart des gens, c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester, parce que le village, on le rappelle, ça a été dit pendant la petite intervention de Mathieu Annotin, ce village, il va se transformer, il va être transformé, en un véritable morceau de vie, la part entière, qui va être livré, donc, en 2025, sur trois communes, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, Saint-Denis, qui va accueillir 6 000 habitants, avec toutes les fonctions nécessaires pour le fonctionnement et faire vivre ce nouveau morceau de ville. Donc, c'est ce qui va rester, et donc, c'est un point, évidemment, important, très visible de l'héritage. Et puis, c'est peut-être aussi, ça a été dit par Alain Bourdin tout à l'heure en introduction, c'est aussi une des pièces maîtresses de l'héritage, nous semble-t-il, pour l'urbanisme et l'aménagement en général. Et ça, je pense que vous pourrez le discuter pendant cette table ronde. Le projet est envisagé, effectivement, en tant que tel, comme un laboratoire pour la ville. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va retenir de cette expérience ? Quels enseignements pour la ville de demain et son aménagement ? Donc, de grandes ambitions qui suscitent, évidemment, de grandes attentes, on l'entendra tout à l'heure à travers des voix d'habitants, et sur lesquelles les projecteurs sont braqués. Donc, le sous-titre de cette première séquence aurait pu être « On ne peut pas se louper », d'ailleurs, c'est ce qu'on avait écrit dans le programme. Et moi, j'ajouterais, on ne pouvait pas l'éviter, ce débat autour du village des athlètes. Et c'est la raison pour laquelle on a tenu de commencer ce séminaire tout de suite, par un cas concret qui nous semble incarner de la façon la plus évidente le projet des JO. Et cela, en fait, en abordant, c'est le programme de cette table ronde, je dirais trois dimensions de questionnement qui seront abordées. Donc, évidemment, les enjeux du village olympique pour le territoire, et notamment pour les trois communes. Et donc, c'était important pour nous d'avoir des retours, des témoignages des trois communes. On a eu Mathieu Annotin, qui est aussi maire de Saint-Denis. Nous avons la chance de vous avoir, Sébastien Zonguero, pour Saint-Ouen. Et tout à l'heure, nous entendrons quelques paroles habitantes de l'île Saint-Denis. Et donc, cette question territoriale et cette inscription locale, elles nous sont mis de mention évidemment importante du débat d'aujourd'hui, parce que c'est un héritage pour les territoires et leurs habitants. Et donc, la question un peu provocante que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'héritage sera le même pour chacun de ces territoires ? Parce qu'on parle d'un village, mais est-ce que c'est un même projet, un même morceau de ville qui est en train de se construire ? Donc, première dimension territoriale. Deuxième dimension de questionnement, c'est par rapport au projet en lui-même. Quelle est la spécificité de ce projet ? Est-ce qu'il y a une spécificité du fait d'être dans un projet olympique ? Et comment dialogue projet urbain, projet olympique ? Et puis, une dernière dimension de question, qui porte cette fois plutôt sur la méthode, c'est comment on fait face à ce double enjeu ? Comment on fait pour mener un double projet de façon simultanée ? Et on parlait de laboratoire tout à l'heure. Est-ce qu'on va hériter d'une nouvelle méthode pour aménager, pour faire du projet, du projet à plusieurs géchéances, sur plusieurs temporalités, pour plusieurs finalités ? Voilà l'ambition générale de cette table ronde. Et je suis tout de suite curieuse d'entendre ce que vous allez me raconter. Pour reprendre sur chacune de ces trois questions, peut-être commençons par la première, et peut-être avec vous, Isabelle Valentin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe en charge de la maîtrise d'ouvrage à la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. C'est vrai que ce n'est pas commun pour un aménageur cette double temporalité de penser, je ne sais pas si je dois dire d'ailleurs, de penser bien sûr un village olympique qui ensuite deviendra un quartier de ville, ou alors de penser bien sûr un quartier de ville qui auparavant était un village olympique. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous gérez ces deux objectifs à la fois ? Avec quel dispositif concret ça se met en place, cette double temporalité ? Bien, bonjour. Ça m'a un petit peu dérangée de parler de double objectif parce qu'à la Solidéo, on n'a pas de double objectif. On a un objectif de créer un héritage pérenne dans le cadre des Jeux olympiques. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça que de parler du temps olympique et du temps héritage. Ce que nous avons fait au niveau de la Solidéo, c'est que dès le début, on s'est inscrit dans un projet pour l'héritage qui doit répondre aux objectifs des Jeux olympiques. Donc, la méthode, c'est d'avoir une visualisation globale du projet et après de voir comment on peut répondre au cahier des charges de Paris 2024 et du CIO au travers un certain nombre, bien évidemment, d'attentes. Alors, quelles sont-elles et comment on peut illustrer ce que je viens de dire ? D'abord, le sujet dont on a pu déjà évoquer, mais que je rappelle, c'est que le village olympique à terme, c'est un village, enfin, c'est un quartier, c'est un quartier qui sera sur trois communes pour répondre Saint-Ouen, Saint-Denis et Lille-Saint-Denis. Et ce quartier doit répondre, bien évidemment, aux fonctionnalités nécessaires pour faire vivre ces quartiers. Donc, nous avons des équipements publics, des espaces publics, nous avons des bureaux, des commerces. L'attente de Paris 2024 du CIO, l'attente, c'est d'avoir, lui, simplement d'avoir un lieu pour accueillir des athlètes. On est 14 500, 15 000 personnes qui vont être accueillies pendant 15 jours, pendant la phase olympique et 10 000 après, pendant la phase paralympique. Donc, on n'est plus du tout sur la fonctionnalité de mixité, mais sur une fonctionnalité beaucoup plus orientée, sur on accueille des personnes, donc on loge, c'est du logement, et comment faire vivre ces personnes qu'on accueille. Il y a aussi une petite spécificité que nous avons... Il a fallu que nous travaillions aussi, c'est que c'est énormément de personnes qui arrivent en même temps, qui partent en même temps. Il y a des flux très importants qui ne sont pas les flux du quotidien d'un quartier. Et donc, lors des échanges que nous pouvons avoir avec Paris 2024, c'est vrai qu'il a fallu qu'on reprenne la réflexion sur certains espaces publics, parce que nous, on les faisait fonctionner comme... Voilà, le fonctionnement normal d'un quartier. Or, là, vous allez avoir effectivement des arrivées massives d'athlètes à des dates données, des repas, des départs, tout le monde va manger au même endroit, qui est la cité du cinéma, donc il y a des organisations de plus. Donc vous voyez bien que, en fait, nous, on a travaillé sur une réflexion globale, et après, on a travaillé sur l'adaptation de ce projet pour pouvoir répondre à Paris 2024. Mais est-ce que... Alors, j'entends bien qu'on n'est pas sur un double projet, mais un projet dans la continuité avec deux temporalités, peut-être. Est-ce qu'il y a des évolutions entre ces deux temporalités, entre le village des athlètes et le quartier de ville ? Est-ce que ce seront les mêmes bâtiments, le même contexte qui sera pour les athlètes et plus tard pour les habitants ? Non, alors, tout à fait. Donc on a, dans le premier, pour répondre aux besoins de Paris 2024, nous avons des immeubles de bureaux qui vont être travaillés pour pouvoir permettre d'accueillir des athlètes, donc des logements. On va construire des logements au sein des immeubles de bureaux. Et après les Jeux, ces immeubles vont être reconfigurés par les opérateurs privés pour devenir les bureaux qui étaient envisagés dès le départ. On a, dans le même cas, par exemple, à côté, nous avons actuellement une base logistique qui nous sert son base de chantier. Après, cette base logistique va servir pour accueillir l'ensemble des bus qui acheminent les athlètes, les allers-retours vers les différents sites olympiques. Et bien évidemment, donc ce n'est pas le... Ce terminus bus n'est pas la fonction définitive en termes d'héritage. Et après, au niveau de l'héritage, ça deviendra un parc. Donc vous voyez bien évidemment qu'il y a certains aménagements transitoires qui vont se faire. Et nous, effectivement, dans la temporalité qui est la réalisation du village olympique, on a la majeure partie du village qui est faite, qui va être livrée et qui va être déjà en préfiguration héritage. Et puis on a quelques sujets, dont les espaces publics, dont certains bâtiments, qui, eux, nécessiteront un travail après les Jeux pour leur transformation en héritage. Et alors, pour autant, un dernier point, je vais peut-être dans les détails, mais est-ce qu'on n'a pas parfois... Ça ne peut pas engendrer des contradictions, même, ces deux temporalités ? Là, on voit bien l'évolution, effectivement, passer d'un immeuble de logement à plus tard un immeuble de bureau. C'est une transformation des espaces. Il n'y a pas des fois où ça se contredit ? Moi, je ne l'ai pas vécu comme une contradiction, mais vraiment, par contre, comme un dispositif qui nous a emmenés vers une réflexion beaucoup plus importante. Et je rebondis sur ce que Hélène disait tout à l'heure, à savoir que ces objectifs complémentaires sur lesquels nous avons à répondre nous ont amenés à innover et à créer des niveaux dispositifs, par exemple, sur la transformation des immeubles de bureau, tout d'abord en logement, puis après en bureau. ça nous a amenés dès la fin 2019 à réfléchir par rapport à la réglementation en vigueur. Et donc, c'est grâce à cette réflexion qu'on a pu mettre en place ce que nous appelons les permis de construire doublé potat, qui nous permettent d'avoir une autorisation de construire avec une première livraison en logement et une deuxième livraison en bureau. ou une première livraison en logement. Et parce qu'on a aussi quelques modifications au sein des immeubles de logement, puisque les logements en phase jeu sont optimisés pour avoir un maximum de chambres. Bien évidemment, on doit loger des athlètes. Par contre, il n'y a pas de séjour. Les cuisines peuvent être transformées en salles de bain. Donc, il y a aussi des modifications sur les immeubles de logement. Donc, ces sujets-là, pour nous, ce ne sont pas des contradictions, mais c'est plutôt, effectivement, des leviers, comme pouvait aussi le dire Mathieu Vanotin. Ce sont des leviers d'innovation. Et dans l'ambition que nous portons au sein de Solidéo, c'est justement les contraintes que nous avons eues doivent être demain aussi des éléments complémentaires qu'on pourra déployer au sein d'autres projets au niveau national. Donc, c'est ça notre ambition. Vous parlez de transfert, en fait, d'innovation du village olympique vers d'autres projets d'aménagement, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les dispositifs que nous avons pu mettre en oeuvre, c'est de pouvoir voir comment ils peuvent être renouvelés dans d'autres cas. Quand on a parlé du permis double état, on était un certain nombre autour de la table à réfléchir. Et on avait déjà eu ce problème auparavant dans nos opérations d'aménagement, en se disant que parfois, il y avait un premier... Surtout, par exemple, sur les activités, sur les commerces, où lorsque vous faites des opérations d'aménagement, vous n'avez pas toujours une lecture à 4-5 ans. Et on se posait la question de savoir comment on pouvait, vis-à-vis de nos actes, vis-à-vis de nos engagements avec les promoteurs, pouvoir donner une double assurance aux opérateurs de l'évolution, de l'utilisation de leurs bâtiments. Peut-être en réaction, pour préciser ce point, Guillaume Hébert, c'est vrai que ce permis de construire, vous le dites à double... À double état. À double état, voilà. Donc on imagine un permis de construire pour un bâtiment qui va avoir plusieurs vies différentes. C'est une problématique très contemporaine dans l'architecture, dans l'aménagement d'aujourd'hui. On commence à en parler dans les travaux sur lesquels vous êtes sollicité. C'est sûr, c'est un sujet majeur. La question de la réversibilité, il y a des appels à projets de transformation du bureau en logement. Et comme le disait Isabelle, c'est un laboratoire, bien sûr, en termes d'ambition environnementale, mais c'est aussi un laboratoire juridique sur la question de comment on fait les autorisations. Donc ça, c'est un sujet qui mérite de pouvoir être transposé dans d'autres projets sur lesquels on travaille. Et avec le recul, on voit bien que la production de bureaux des années 90, elle est déjà en grande partie obsolète et que les questions se posent. Et c'est allé au bout de l'exercice technique. Donc ça, pour le coup, tout à l'heure, vous posiez la question de est-ce que c'est les Jeux qui font évoluer le quartier ou est-ce que c'est le quartier qui accueille les Jeux ? Je pense que c'est une des itérations entre l'ambition olympique et le quartier. Après, sur le fond, peut-être rappeler qu'Isabelle est là, que c'est un travail éminemment collectif, le travail sur les projets urbains. C'est un parallèle certainement avec le sport. Voilà, nous, on est dans une équipe de maîtrise d'oeuvre avec d'abord Dominique Perrault, puis avec Michel Gutmann, avec des paysagistes, terre. Et ce travail collectif, il a été d'abord organisé autour, puisque vous avez un peu posé la question de par quoi on a commencé, autour de la production d'un quartier dans un territoire. Les Jeux, c'est une temporalité. Et peut-être trop souvent, les villages olympiques ont été pensés un peu comme des enclaves sécurisées pour accueillir les athlètes. Ici, ce n'était pas le cas, et ça n'a pas été le cas. L'attente du territoire, l'attente de la solidéo, ça a été de faire un quartier qui, à un moment de sa vie, accueille les athlètes. Et ce moment, il n'est pas neutre. Il permet de se donner des ambitions qu'on ne sait pas forcément se donner dans des quartiers classiques. Et ce temps d'accueil, à la fois des athlètes olympiques et des paralympiques, ça a amené à développer un certain nombre d'ingrédients très spécifiques au projet. Alors peut-être d'abord rappeler que ce quartier, c'est dans la conception du projet, c'est une pièce majeure, ça a été dit par Mathieu Notin, du lien avec la Seine. Aujourd'hui, il y a une dynamique de projet colossale sur le territoire de Plaine-Commune, les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Et ce projet, son objectif, ça a été de réconcilier le territoire et ses grands projets avec la Seine. Et peut-être rappeler qu'aujourd'hui, on fait à peu près les 30 ans du village olympique de Barcelone et qu'à Barcelone, le challenge du village olympique, ça a été de reconnecter la ville à la mer. Et ça a été une des grandes réussites de Barcelone. Et tout à l'heure, Mathieu Notin parlait du changement d'image et de ce que pouvait apporter cette dynamique olympique. Alors, je ne sais pas si la dynamique olympique apportera ce changement d'image. Il faut qu'on le souhaite. C'est parfois un peu difficile d'anticiper tout l'héritage avant même que les Jeux se soient tenus. Mais il est certain qu'un des enjeux majeurs d'héritage, c'est la fierté de la population d'accueillir cet événement, la fierté d'un pays aussi, d'accueillir cet événement et de participer à la transformation de ce territoire en termes d'image. On avait mis quelques diapositives, je ne sais pas si elles peuvent être projetées. Il y en a une notamment qui montre que ce territoire, c'est une dynamique de projet, un archipel de projet considérable. On y voit le stade, on y voit le village olympique, on y voit la ZAC des Docs à Saint-Ouen. Sébastien en parlera mieux que moi. On y voit Confluence. Et un des enjeux du projet du village, ça a été de mieux tisser une relation avec la Seine et de donner une liaison entre ces différents projets. Et quand on voit le site tel qu'il était en 1930, avec cette activité industrielle, ça a été rappelé par Mathieu Adotin, le territoire tournait le dos à la Seine où il l'utilisait de manière fonctionnaliste et technique. Et tout l'enjeu du projet, c'est d'arriver à créer ce maillage et créer ce maillage dans la continuité des grands axes urbains qui préexistaient, qui vont vers Pléiel, la place Pléiel, qui vont vers le Vieux-Saint-Ouen, qui vont vers les quartiers qui sont déjà là et sur lesquels on se connecte. Ce, d'autant plus, car ce nombre de projets préexistaient à la décision d'implanter sur ce site le village. C'est notamment le cas d'Universen et c'est le cas aussi du projet de l'écoquartier de l'île Saint-Denis. Merci pour les feuilles. Voilà, donc cette dynamique de projet, elle s'inscrit dans une temporalité. Il y avait des choses qui avaient été prévues et on voit avec cette image l'enjeu du rapport à l'eau, en jeu qui dépassera aussi cette temporalité des jeux et sur lequel il faudra continuer à oeuvrer. Et de ces grands axes, ici c'est le maïfino qui va jusqu'au site de Pléiel et à la gare du Grand Paris Express qui arrivera juste après les jeux. Et après, sur la question de la réversibilité, c'était vraiment un sujet central. Voilà, donc dès le départ, et ça c'était un peu une singularité du projet urbain, quand on a travaillé, donc c'est des images qui ont été faites tout au début au moment de la candidature avec l'agence Lean, qui était aussi dans le groupement avec Dominique Perrault, on a regardé comment les choses devenaient d'autres espaces et qu'on pouvait penser les deux. Et ça a des conséquences par rapport, Isabelle voulait en parler, de la générosité des chambres, par rapport à l'accessibilité des rez-de-chaussée, à l'accessibilité universelle, au dimensionnement des circulations, à une plus grande générosité des éléments de circulation verticale, les ascenseurs, pour pouvoir permettre d'accueillir les athlètes paralympiques et de pouvoir gérer ces contraintes fonctionnelles qui sont aussi des qualités d'usage pour la suite et aussi des contraintes d'exploitation qui sont à affiner dans chacun des projets. Donc, c'est-à-dire plutôt que de regretter que le village des athlètes se retrouve avec des infrastructures peut-être un peu sous-dimensionnées, c'est les habitants à long terme qui eux vont bénéficier de la plus-value apportée par le premier usage qui est le village olympique. En tout cas, sur certains points, il y a des plus-values qui sont liées à l'héritage des Jeux olympiques et à cette temporalité. C'est le cas de l'accessibilité universelle. Au début, c'est pensé comme une contrainte parce que ça veut dire que ça implique dans la conception du projet un certain nombre de dispositions, mais c'est aussi un atout sur l'espace public demain par rapport aux usages futurs, par rapport au confort de la ville. Et donc, ça, c'est des choses qui sont moins poussées dans les projets urbains et sur lesquelles, comme le disait Isabelle, il y a un enjeu de réplicabilité. Si on a fait ce projet-là, bien sûr qu'il y a aussi la dimension projet-laboratoire. Ça a été évoqué par Lain Bourdin en introduction de la ville de demain, de la ville décarbonée, des enjeux de faible consommation carbone, des enjeux de biodiversité en ville, de nature en ville et des enjeux de résilience climatique qui sont les trois enjeux que la Solideo a mis sur la table très tôt dans la réflexion. Mais il y a d'autres éléments comme la réversibilité qui participent aussi de cette question de la durabilité de la ville ou son accessibilité à tous. Hélène, donc, vu, n'hésitez pas à m'interrompre ainsi, mais je vous voyais, voilà, réagir tout à l'heure. Mais alors peut-être, puisqu'on évoquait à l'instant, vous le disiez, Guillaume Hébert, que le lien avec la Seine, notamment, va être repensé grâce notamment à la construction de ce village olympique. Alors on va se tourner forcément vers votre voisin, Sébastien Zonguero. Je rappelle que vous êtes justement en charge de la valorisation de la Seine parmi les différents éléments du portefeuille. Alors peut-être plus largement, c'est quoi l'impact de la construction de ce village des athlètes sur la ville et sur le territoire ? Écoutez, tout d'abord, je tiens à suivre tout le monde au nom de Caribe Boimran, le maire, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et dire que c'est très important ces moments où entre acteurs professionnels, institutionnels, élus, chercheurs, on prend du temps, le recul pour mettre en perspective les choses. J'ai bien aimé, vous avez parlé d'enseignement. Quel enseignement pour un territoire comme Saint-Ouen au village olympique ? J'ai envie de vous dire, ils ont déjà commencé les enseignements. Et notamment, j'en vois deux, présentement deux. Le premier, c'est surtout ce qui est ingénierie. Moi, j'ai l'honneur de m'occuper de tous les équipements publics à Saint-Ouen. Et donc, on a une ville en expansion, donc il y a des besoins d'école, de gilmec, etc. Et je sais que je demande aux équipes de la ville de bien regarder la manière dont on construit le village olympique parce qu'en termes de normes environnementales, en termes de gestion du chantier, il y a des choses à apprendre. Et on commence déjà à en tirer l'assistant de Mont-Mouel. Deuxièmement, deuxième héritage, en termes d'emploi. on parle, que ce soit les compagnons sur les chantiers, on parle d'insertion. On était ici au mois de juillet dernier pour le CA de la Solidéo. On a annoncé quand même un million d'heures d'insertion. Et ça profite déjà au territoire, aux habitants de Saint-Ouen. Ensuite, là où c'était intéressant l'échange, c'est sur la manière de concevoir la ville. Et nous, notre vision, c'est de faire, le maire s'est dit, il parlait du beau. Et le beau, on l'a avec la végétalisation et l'art dans la ville. Et concrètement, j'ai le plaisir aussi de participer à des jurys pour sélectionner des artistes qui vont intervenir sur le chantier. On est, voilà, concrètement, dans l'élaboration du cadre de vie de demain avec une ville plus apaisée, plus végétalisée et avec une présence accrue de l'art sur le territoire. En plus, et là, c'est quand même, en tant qu'élu, formidable de se dire que demain, 2 000 habitants vont atterrir sur ce village. Et donc, nous, on a veillé, en tant qu'élu, à ce qu'il y ait une diversité publique d'habitants avec, bien sûr, l'accession privée, mais aussi l'accession sociale ou du logement social qui seront à hauteur de 25%, donc avec une vraie conception du logement de qualité. Ensuite, je n'aurai bientôt fini, il y a un sujet qui me paraît très important, c'est celui des équipements publics. Parce qu'accueillir de nos habitants, c'est quoi ? Ce sont des écoles, des gymnases, etc. Et là encore, moi, je suis le projet de l'école de 17 classes qui va ouvrir sur le village olympique. On est au top niveau en termes de normes environnementales et donc là aussi, on a à apprendre. Et enfin, je rejoindrai mon président de pleine commune sur la Seine. Effectivement, c'est un projet historique et vous avez raison, on retourne enfin le territoire vers la Seine qui a eu une utilité plutôt logistique jusqu'à présent et l'objectif, c'est bien sûr pour nous, territoire, de s'assurer auprès de la Solidéo que les aménagements qui sont prévus dans le cadre en contrebas du village olympique soient de qualité. Mais aussi, nous, on commence à se dire comment on va étirer ce dispositif qui va être implanté en contrebas du village olympique, par exemple, jusqu'à la frontière avec Lichy qui concerne le contrebas de la ZAC des Docks. Mais écoutez, peut-être pour nourrir cette discussion-là, on va peut-être jeter un oeil aux habitants du territoire en eux-mêmes qu'on a interrogés il y a quelques jours. Je précise, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on va voir que les réactions sont plutôt bonnes. On sait que ce projet, comme tous les projets d'aménagement, bien sûr, ça crée parfois des questionnements, des interrogations ou même parfois des peurs. Ici, et je peux vous assurer pour avoir supervisé le tournage de ces micro-trottoirs-là. Voilà les réactions que l'on a trouvées. On va les regarder tout de suite. Donc, ça se passe à Lille-Saint-Denis et puis on le commente juste après. Je pense que c'est parfait pour la croissance de la ville. Quand on est sur une très petite ville de presque 7000 habitants et là, on va encore plus se développer, ça va être bien. Vraiment, ça fait plaisir. Sur le quartier, peut-être que ça va faire marcher plus les commerçants. Surtout au commerce, justement, il y aura un peu plus de clients, entre guillemets, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc, ça soit moi, nos voisins, en tant que commerçants, on attend avec impatience, justement, les nouveaux arrivants. Commerce et service, je n'ai pas vu beaucoup de changements, mais je l'ai vu surtout sur la zone urbaine, sur la route, les trottoirs, les pistes cyclables, où on avait beaucoup de difficultés à rouler, on était soit sur un trottoir abîmé, soit sur la route avec les voitures, et là, on va avoir des vraies pistes cyclables, on va avoir un vrai... Cette passerelle, nous, c'est un plus aussi pour avoir le métro ou le travail à Pleyel pour mon conjoint. donc ça nous a apporté des plus sur cet aspect-là. Voilà, témoignage recueilli la semaine dernière à Lille-Saint-Denis. On évoque une passerelle, bien sûr, c'est celle, pour qui connaît le quartier, celle qu'on attend entre la ville de Saint-Denis et de Lille-Saint-Denis, particulièrement entre le quartier Pleyel et le quai du Châtelier. Hélène, vous vouliez peut-être faire une réaction pour commencer ? Oui, j'ai un commentaire rapide. On voit bien ce que disait David à l'instant, ces témoignages sont extrêmement positifs. Alors, je dois dire, pour que ce soit très clair, à ce point, ça nous a même tous étonnés. C'est-à-dire, on s'attendait à avoir aussi des voix dissidentes ou inquiètes parce que, comme tout projet, et surtout un projet de telle envergure, on aurait pu imaginer recueillir ce type de réflexion et c'est vrai, qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, mais à vrai dire, en y réfléchissant un petit peu, c'est vrai que, dans la manière dont on a préparé ce petit micro-trottoir, on ne cherchait pas vraiment à savoir si les gens étaient pour ou contre les Jeux Olympiques, mais plutôt, de façon spontanée, quelles étaient les thématiques qui apparaissaient le plus vite quand on parle de JO. Donc, on l'a entendu, il y a des questions d'emploi, d'accessibilité, de commerce. Moi, ce que je retiens surtout, c'est les grandes attentes c'est peut-être le revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est positif, mais tellement positif qu'il ne va pas falloir décevoir. J'imagine, pour vous, en tout cas, j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça, parce qu'on a vu que les attentes sont fortes déjà sur les effets d'entraînement de l'événement, mais aussi sur ce qu'apporte matériellement, en termes de confort, de vie, l'organisation des Jeux sur le territoire. Donc comment on fait face, comment vous faites face et vous tentez de répondre à toutes ces attentes par rapport au village, notamment, puisqu'on est sur cette première séquence. Et puis, autre question, est-ce que finalement, ces attentes, ça, c'est peut-être plus une question pour vous, Sébastien Zanguero, est-ce qu'elles sont partout de même ordre ? Ici, c'était les habitants de l'île Saint-Denis, mais est-ce que vous avez le même son de cloche et les mêmes réflexions et remarques sur votre territoire ou plus globalement, puisque vous êtes aussi conseiller territorial à pleine commune. Voilà. Donc deux horizons de questions qui me semblent importantes à lever dans cette fin de séquence et qui renvoient finalement à c'est quoi l'héritage qu'on laisse pour les habitants de ce territoire. Voilà. Si quelqu'un veut commencer. Moi, je veux bien commencer parce que je crois que les témoignages que nous avons traduisent le travail dont parlait Guillaume et qu'en fait, tout ce projet ne peut se faire que parce qu'on est dans un dialogue permanent avec tous les acteurs. En préparant cet après-midi, je me suis posé cette question de savoir comment on pouvait traduire notre travail depuis quatre ans. Et très sincèrement, c'est un dialogue avec tout le monde. C'est un dialogue avec Paris 2024, LCO, bien évidemment. C'est un dialogue avec les concepteurs, c'est un dialogue avec les élus, mais c'est évidemment aussi un dialogue avec la population. Et donc, bon, vous en avez le témoignage à travers cette maison du projet, qui est la maison d'accueil où, comme vous le disiez tout à l'heure, toute personne est la bienvenue. Mais c'est aussi un lieu où on vient chercher des réponses lorsqu'on a une interrogation par rapport aux grandes transformations. C'est assez édifiant de voir le plan que Guillaume a présenté. Tout le territoire est en mouvement. Et donc, on ne peut pas non plus faire ce mouvement sans la population. Et donc, tout le travail qui est au quotidien, il y a Marie Barzac aussi qui va intervenir tout à l'heure et Marie anime aussi depuis 4 ans tout le territoire. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on donnera en héritage parce qu'il y a eu un travail très, très important sur tout ce qui est concertation, dialogue avec la population, dialogue avec les associations. ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, que je vois à travers ces témoignages, pardon, c'est justement l'attente très importante de l'équipement. Mais comme le disait Mathieu Haneutin et comme ça a été rappelé, c'est vrai que ce projet d'envergure nationale, internationale, il a un levier extraordinaire sur l'équipement de tout un territoire. On a, certes, on crée un quartier, mais on va créer aussi un pont entre l'île Saint-Ny et Saint-Ny et on ne crée pas qu'un pont au niveau du village olympique. On crée un pont, on crée quatre passerelles et passages pour les Jeux olympiques. Donc, on améliore aussi un certain nombre de franchissements de territoire à territoire grâce aux Jeux olympiques. Et donc, on a les murs anti-bruit, on a tout un ensemble d'équipements qui se font en même temps que les Jeux olympiques et donc, évidemment, les habitants sentent aussi cet accélérateur il est visible, il est visible aussi dans la réalisation, c'est-à-dire qu'on fait un village, une opération de cette envergure. On a commencé le 1er janvier 2018 puisque la solidéo a été créée en janvier 2018 et ça sera livré le 31 décembre 2023. Bon, vous avez, Guillaume et moi, on a un passé d'aménageur, je peux vous dire que les autres opérations ont mis un tout petit peu plus de temps pour le faire. Donc, évidemment, les habitants sentent après, là, vous avez raison, il faut que la qualité et on y travaille au quotidien et c'est pour ça qu'on a besoin dans le dialogue aussi du retour des élus pour qu'ils nous en regardent bien sur le niveau d'héritage attendu mais c'est tout ce travail qui est fait au quotidien. Peut-être rajouter un mot en fait, ces trois témoignages, il y a un mot clé derrière tout ça, c'est le mot fierté. La fierté de voir son territoire dans lequel on vit, accueillir le monde dans moins de deux ans, fierté de voir ce projet extraordinaire et là, nous, effectivement, Isabelle a raison, nous, en tant que commune, on est extrêmement soucieux de bien préparer l'héritage en termes d'équipement, en termes de commerce, etc. Et on est surtout très soucieux de faire connaître le projet aux actuels habitants aujourd'hui. Là, j'entendais que le conseil de quartier du Vieux-Saint-Ouen qui est donc le quartier voisin du futur village olympique allait avoir une visite particulière du village olympique. C'est exactement ça qu'il faut. Il faut embarquer tout le monde pour montrer l'ampleur historique. Il a raison, Mathieu Notin, de dire que c'est un projet extraordinaire. Et donc, concertation, exigence en termes d'héritage et, effectivement, attente. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'habitants qui savent très bien qu'il y a grâce au JO et du voyage olympique, on va avoir un accès à la Seine et qui sont très impatients de, comment, que, à la fois, cette partie qui est en construction soit rendue à la population, mais que la ville prenne en charge de la suite pour élargir la stratégie saine. Et donc, voilà, moi, ça me fait très plaisir parce que ça prouve que deux choses. C'est que, un, il y a une communication sur le projet et que, deux, la concertation menée par les villes en lien avec la Solidéo fonctionne. Juste pour être un peu plus précis, vous parlez de tous les deux de dialogue. Est-ce que, quels sont les médias et les supports, en fait, de ce dialogue parce que ça se décrète pas, en fait, de discuter, il faut créer les conditions. Est-ce qu'il y a des dispositifs concrets que vous avez pu mettre en place et peut-être qui sont nouveaux ou qui vont pouvoir, là encore, si on parle d'enseignement, être réutilisés ? Voilà, pour donner un peu de concret sur cet enjeu du dialogue. En fait, on est tout un environnement à dialoguer, c'est-à-dire que, par exemple, au sein de la Solidéo, on a le dialogue avec les médias traditionnels et puis, il y a aussi le dialogue avec la population, avec les associations, avec les personnes qui travaillent. Donc, ce sont des dispositifs complémentaires. On a évidemment, je dirais, on a eu bien évidemment les concertations réglementaires, mais après, on a poussé tous les trimestres à avoir les réunions publiques, on a les ateliers, il y a énormément d'animations qui se font ici par les équipes de la Solidéo et puis après, on a tous les relais, c'est-à-dire que, après, il y a tout le travail de concertation qui se fait en complément de ce que nous, on met en place par les villes, il y a tous les relais qui se font aussi par Paris 2024. Donc, en fait, il y a tout un organigramme, je dirais, de communication qui permet, en fait, de connaître ce projet. Je vais juste compléter par rapport à deux points. le premier sur donner envie aux gens de s'intéresser au projet. Il y a tout le programme de la plate culturelle qui est mis en oeuvre, mais aussi, moi, je vois à Saint-Ouen dans les classes, dans les clubs sportifs. Et donc, voilà, il y a toute une activité de pédagogie, de médiation à destination des enfants qui, le soir, rentrent chez eux, par le JO à leurs parents qui, eux-mêmes, vont s'intéresser à savoir ce qu'il y aura après au village olympique. Et deuxièmement, il y a le sujet aussi que, comme les JO, ça fait quand même, voilà, on est quand même sur un phénomène mondial qui est source de fierté, d'enthousiasme. Et donc, c'est à nous aussi, à la ville, d'accompagner. Alors, comment vous dites, comment on fait ? On fait avec les réseaux sociaux en ligne de la ville, avec toutes les réunions publiques qu'on mène, voilà, sur le nouveau quartier, avec, comment, le journal municipal. Et les habitants voient aussi, et je vais en finir avec ça, c'est les effets de levier pour le territoire. Sans les JO, on n'aurait pas repris le projet de Stadebauer pour en faire un lieu d'entraînement, par exemple. Sans les JO, on n'aurait pas la perspective d'installer à la Tony Parker Academy comme sur l'île des Vannes. Et donc, les gens ont conscience de ces éléments qu'au-delà du village olympique, il y a un effet de levier général pour l'intégralité du territoire de pleine commune. Et le président, Anotin, en a très bien parlé. Peut-être Guillaume Hébert, peut-être une réaction. Je rappelle, vous êtes architecte urbaniste et travaillez là, en l'occurrence, avec l'équipe de Michel Gutmann sur ces projets. Oui, donc du coup, dans le micro-trottoir, il y a beaucoup la question des commerces. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet d'enjeu pour la suite sur lequel la solidité au travail. C'est un sujet compliqué parce que, comme l'a très bien rappelé Isabelle, le quartier, il est sorti de terre. Il est en train de sortir de terre. Il n'est pas fini. Mais il est très avancé dans un délai record, dans un délai qui correspond à des délais de grands équipements complexes, mais pas de projets urbains. Donc il y a une espèce d'accélération du temps qui a été menée et se pose vraiment la question de comment arriver à gérer, animer ce quartier. Et il y a tout un travail qui reste à faire avec les collectivités. Et il y a une chance, c'est que les élus, quand ils ont fait ce projet, ont décidé que le village olympique, c'était un quartier mixte où il y avait du bureau, où il y avait du logement, où il y avait de l'activité. Et il y avait des équipements et des équipements qui sont déjà en activité, un lycée, un collège, une école sub-méca qui profitent plus largement. Donc ce n'est pas un quartier fermé sur lui-même et ça, c'est une chance pour la suite du village. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister, même si ce n'est pas évoqué, c'est le travail sur la singularité de ce quartier. Parce que trop souvent, aux aménageurs, ils reprochaient de faire un peu une ville banale, déshumanisée, sans diversité. Et puis, on a beaucoup discuté avec Isabelle, sans singularité, d'écriture. Alors, on a une chance, et ça rejoint le sujet de la scène, c'est que sur ce site, il y a une topographie qui est liée à la géographie de la scène. Et puis, il y a aussi des bâtiments qui existent. La Cité du Cinéma, qui est un bâtiment, on a montré la photo de 1930, qui est un de ses vestiges, la Hal Maxwell, Copernic, des bâtiments qui étaient là et qui ont aussi inspiré l'échelle des pièces urbaines qui ont été conçues par l'agence Perrault, puis sur lesquelles on travaille avec Michel pour notamment pour la suite. Et tout ça, ça amène à construire un projet qui a sa singularité. Et peut-être un point qui n'est pas assez mis en avant, parce que souvent, le village olympique, comme quartier laboratoire, des enjeux environnementaux qui sont centraux, bien sûr, c'est pointé et il faut en tirer les enseignements en termes de carbone. C'est sûr que le village donne le ton de ce qu'il faut faire dans les projets d'aménagement. Mais il y a aussi une singularité qui est liée à la diversité des architectures, au fait qu'il y a 25 à 30 concepteurs, paysagistes, architectes qui travaillent et que demain, c'est aussi un peu la vitrine d'une écriture d'une époque et qui, on l'espère, sera appréciée longtemps et qui va donner quand même une singularité à ce territoire avec un travail sur les découpages, la taille des lots, les cohérences de façade qui est un travail peut-être très technique mais dont il ne faut pas oublier l'enjeu et ça, il faut aussi, je pense, que dans le cadre de la recherche, au-delà du laboratoire environnemental, la manière dont la ville est singulière et que l'aménagement ne fait pas ce que souvent on dit un urbanisme de ZAC avec un peu de simplification intellectuelle puisque la ZAC reste une procédure juridique mais en tout cas que la ville ne fait pas une espèce de production générique sans âme. Donc là, il y a vraiment des ingrédients qui ont permis d'essayer en tout cas de tisser des fils pour aller dans ce sens. Et puisque vous parlez à l'instant de la diversité des projets, de leur qualité et de la diversité des façades en particulier, je profite puisque nous sommes ici à la maison du projet du village des athlètes de la Solidéo pour les voir ces façades actuellement en images effectivement sur la caméra de Pauline du Manoir, vous voyez les différents prototypes des différents bâtiments qu'on pourra retrouver dans le quartier. Et je vous redonne la parole à Sébastien Zonguero, vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir parce qu'au-delà de... On en a parlé de l'héritage dont on tire dans les désirs des enseignements, l'héritage en termes de construction demain quand les athlètes vont s'installer le temps des Jeux. Et il y a un autre sujet et vous avez bien appuyé la question, c'est l'impérieuse nécessité de préparer l'après en matière notamment d'accueil des habitants. Comment on va accueillir ces 2 000 habitants, ces 2 000 salariés ? En termes de commerce, ça a été dit, commerce fondamental et d'équipement public. Et donc là, au-delà de la préparation de la phase Jeux, il y a une impérieuse nécessité pour les collectivités et Saint-Ouen en particulier de préparer ces éléments-là parce que la réussite passera aussi par tout ce qu'on aura mis en place pour accueillir les futurs habitants. Hélène Dengue ? Une dernière question quand même. On n'a pas eu de témoignage mais on sait qu'il y a des inquiétudes et comment, qu'est-ce que vous entendez vous autour de... Qu'est-ce que vous entendez et comment vous avez réussi aussi à y répondre sur lesquelles vous travaillez actuellement ? Tout simplement pour ne pas juste rester sur Cocorico, tout serait ici. Je pense qu'il y a des enjeux toujours et c'est ce qui est excitant dans un projet urbain, c'est de les relever. Est-ce que vous pouvez quand même revenir sur ces éléments qui sont peut-être plus encore en cours sur lesquels vous réfléchissez toujours ou vous avez pu trouver des solutions ? On les a un petit peu abordées, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on travaille pour 2024 aujourd'hui et donc il ne faut pas rater l'après 2024. Alors qu'est-ce qui se passe après le mois de septembre 2024 ? La première action, ce sont les opérateurs qui vont donc retransformer les logements des athlètes soit en bureaux, soit en logements familiaux classiques pour répondre aux usages qu'on attend. Ça, ça va durer jusqu'à juin, septembre 2025. Parallèlement à ça, nous avons des travaux, nous en tant qu'aménageurs, des travaux d'espace public à réaliser puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a certains travaux qui ne seront pas réalisés. Donc, on a donc l'enjeu, c'est septembre 2025. Septembre à fin 2025. Sébastien parlait de 2000 habitants sur la ville de Saint-Ouen, mais c'est 6000, c'est ça, c'est 6000. Voilà. Donc, on a en fait, cet enjeu-là, il est encore en cours, il est encore en train de travailler. On sait qu'il y a des attentes très importantes. Vous connaissez les difficultés aujourd'hui de trouver la bonne échelle sur l'organisation commerciale. Ça, c'est un enjeu que nous avons tous en tant qu'urbanistes. Et une réflexion qu'on a beaucoup partagée avec Guillaume, comment faire pour que les espaces publics livrés soient des lieux d'échange avec les habitants, soient des lieux de réflexion. Il y a un autre sujet aussi qui est en cours de réflexion qui est porté par Antoine Dussuy, c'est la Smart City. Mais qu'est-ce que c'est que la Smart City en 2025 ? Ce n'est pas un dispositif un peu hors-sol. C'est vraiment une manière aussi de faire bien travailler, de bien faire vivre l'ensemble des habitants et de toutes les personnes qui travaillent sur ce secteur. Donc on a encore plein d'enjeux à réfléchir. Donc effectivement, on est loin d'avoir une satisfaction sur tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on est sur le chantier. La satisfaction, c'est de se dire que les premiers enjeux que nous avions, c'est-à-dire d'avoir une qualité, d'être sur ces objectifs de consommation, de basse consommation carbone, il y a un enjeu aussi sur lequel on travaille beaucoup qui est le réseau de chaleur urbain avec un réseau de froid. Ça, c'est un élément aussi important. Ça, c'est aussi les jeux qui nous ont portés à avoir cette démarche-là. Voilà, on a ces attentes aussi très fortes. Guillaume Hébert, peut-être même question sur les craintes. Oui, non, sur les craintes, c'est, je pense, un peu le résultat du défi du temps court pour réaliser ce quartier. Donc ça a été évoqué sur les commerces, sur la manière dont les gens vont s'approprier ce quartier. C'est inhabituel de sortir d'un coup un quartier de 6 000 habitants qui va ouvrir en un jour. Ça se construit progressivement. Donc ce challenge, il est important. Il est important pour les commerces. Il est important pour la manière dont les gens vont être accueillis. Ça a été dit par Sébastien Zonguero. Mais il est aussi important par rapport à la qualité de la construction. Il va falloir construire vite pour les jeux. Donc comment on finit les choses, comment on prend le temps de faire en sorte que le quartier soit agréable à vivre. et ça a été évoqué. C'est sûrement le défi à venir, sachant que les premiers défis que la Solido a de sortir l'opération dans les temps sont bien avancés et les jalons critiques sont derrière nous en grande partie. Et alors, pour terminer la discussion, peut-être que ce sera la conclusion de nos échanges. Sébastien Zonguero, même question. Peut-être du côté de la ville de Saint-Ouen, vous l'entendez peut-être plus particulièrement encore ? Moi, je vais conclure mes propos en trois points. Le premier, notre objectif commun, Solido, Ville, Cojo, etc., c'est justement, quand on voit les témoignages, de ne pas doucher l'enthousiasme ni les espoirs. Ça demande quoi ? Deux choses. Un, que ce qu'on valorise, et on le fait encore aujourd'hui, sur le côté comme en ingénierie de construction, sur la présence du végétal, soit bien au rendez-vous, et donc que l'effet wahou qu'on vende depuis 2-3 ans sur le village olympique, les gens le voient. Donc ça, c'est le premier objectif. Et deuxième objectif, quelque part, c'est un peu paradoxal, mais c'est quand même le cas, c'est de nous, en tant que ville, d'inscrire totalement le nouveau quartier dans le reste des quartiers de la ville et qu'on fasse ville collectivement. Et c'est ça, le défi pour nous. Voilà. En résumé. Écoutez, je vous remercie tous les 4, en vous incluant, Hélène Denguy, on vous retrouvera tout à l'heure à la fin de notre discussion. Par ailleurs, je vous remercie vivement. Isabelle Valentin, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe en charge de la maîtrise d'ouvrage à la Solidéo, Guillaume Hébert, architecte urbaniste, cofondateur d'une fabrique de la ville, et Sébastien Zonguero, conseiller municipal de la ville de Saint-Ouen, délégué au patrimoine communal et aux relations institutionnelles et conseiller territorial en charge de la valorisation de la Seine. Merci à tous les 4. Au revoir. Et on continue nos discussions tout au long de cet après-midi. Je rappelle que jusqu'à 17h30, nous sommes ici depuis la maison du projet du village des athlètes de la Solidéo pour évoquer cette grande question de l'héritage, quel héritage pour les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. On a une après-midi entière pour évoquer la question sous plusieurs angles. Dans un instant, on va parler plus précisément de... Pardon, excusez-moi, j'en perds mon programme. On va parler plus précisément des différentes visions de cet héritage, cet héritage qui est au cœur de notre discussion. On va y venir dans un instant avec cette deuxième table ronde qui commence juste après. Et je rappelle, voilà, j'ai oublié de rappeler tout à l'heure, mais je devais rappeler bien sûr que vous participez aussi, vous qui nous regardez sur Internet, sur la page LinkedIn du PUCAS, sur son compte YouTube également, ainsi que sur d'autres réseaux sociaux, j'ai vu qu'il relaie notre vidéo. Et on les en remercie. Ainsi qu'à vous tous qui nous regardez, vous commencez à être assez nombreux des chiffres que me remonte Margot Gessler, notre community manager. Vous participez également aux discussions, vous nous faites plein de petits commentaires, je vois, pour nous remercier, pour se féliciter de l'événement, des petits pouces en l'air et des cœurs également. C'est très sympa. En tout cas, vous pouvez également poser des questions et on se charge de les retransmettre à nos différents intervenants. Et notamment, pour cette deuxième table ronde sur la question des visions contradictoires que peut porter cet héritage, nous avons avec nous, je vous les présente et je les salue par la même occasion, Marie Barsac, bonjour à vous. Vous êtes directrice Impact et héritage aux Jeux olympiques de Paris 2024. Camille Picard également, bonjour, vous êtes directrice territoriale Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise dans le groupe Caisse des dépôts. Marion Lepaul, directrice de... Alors, voilà, pardon, excusez-moi, de la Solideo, effectivement. Et Emmanuel Constant, vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, en charge des collèges et Jeux olympiques et paralympiques. Bonjour à tous les quatre, bonjour, rebonjour à vous, Joël Hidt, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel. Vous faites partie du programme, de l'équipe de recherche du programme Coubertin et je vous laisse alors la parole pour introduire cette deuxième table ronde. Merci beaucoup David. Alors, on va maintenant dézoomer par rapport au village puisque le projet des JO, la Solideo, le dira beaucoup mieux que moi, mais ça n'est pas que le village olympique. Il va dans toute la Seine-Saint-Denis, il va même dans toute l'Île-de-France, voire au-delà. Et donc, on dézoome maintenant parce que la question de l'héritage, elle est centrale dans tout le projet des JO et elle est un peu la justification et tout le projet est orienté par cette question de l'héritage. Il a été l'héritage incontournable dans la candidature. C'était une condition même de recevabilité de la candidature avec des choses extrêmement importantes imposées par le CIO. Il est aujourd'hui dans la mise en œuvre. On en a vu des illustrations avec le village, y compris sur des questions opérationnelles de projets très concrètes. L'exemple du permis à double état est très intéressant à cet égard. Et puis l'héritage sera encore là probablement dans les questionnements une fois l'événement passé. On voit que c'est une condition des Jeux Olympiques de Paris. Au-delà, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est aussi important sur la possibilité même d'organiser ce type d'événements à l'avenir parce que ces événements, ils sont fortement contestés sur leur coût, sur leur utilité réelle. Il est de plus en plus difficile, on le voit, de trouver des villes candidates pour les JO. Elles se réduisent. Et les Jeux de Paris font probablement un peu office de test ou de figure de démonstration pour voir si on peut aussi en tirer des bénéfices. Et donc l'héritage, il va au-delà des Jeux eux-mêmes. Il va au-delà, y compris de l'événement lui-même. Il va dans la pérennité des JO, peut-être même. Alors résultat de l'importance de l'héritage, tout le monde en parle. Tout le monde le revendique même. Tout le monde dit œuvrer pour l'héritage. Mais on s'est rendu compte, nous, équipe de recherche, que chacun met des choses, finalement, des exceptions assez différentes derrière le terme d'héritage. Et donc c'est un peu ce qu'on voulait creuser dans cette table ronde. Certains se situent à des échelles temporelles ou des échelles géographiques assez larges. On a parlé de la Seine. On aurait pu parler de la place des JO, du projet des JO dans la construction de l'agglomération parisienne qui est quand même un vaste débat assez compliqué. On aurait pu parler des infrastructures, des transports. On a parlé de petite échelle, on a parlé du quotidien des habitants, on a parlé de... Je me souviens de l'école au bout de la rue à Saint-Ouen. C'est ça aussi l'héritage. On a parlé de différents domaines, de faire la ville, mais il y a aussi le domaine sportif, évidemment. Et puis, il y a un domaine qu'on a commencé à évoquer qui est celui de l'emploi, de l'insertion, de l'inclusion des populations, du développement local dans un territoire qui est pauvre comme celui de la Seine-Saint-Denis et dont on attend de ces JO, des effets leviers. Mais on aimerait bien avoir un peu des précisions sur tout ça, sur cet héritage immatériel aussi qui a été évoqué. Voilà, donc la table ronde, elle a un peu deux questions. C'est d'abord un peu préciser concrètement ce que recouvre cette notion d'héritage. Qu'est-ce que vous mettez derrière, y compris avec des exemples très concrets et très pratiques ? Comment ça va se traduire ? De comprendre aussi comment ces visions peuvent entrer en contradiction, évidemment, ou comment elles coexistent, comment elles se complètent. Concrètement, l'héritage, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous avez des points de vue qu'on a essayé d'avoir assez différents entre la Solidéo, bien sûr, la Caisse des dépôts, Paris 2024 et puis le département de la Seine-Saint-Denis puisque pour la Seine-Saint-Denis, c'est quand même un projet majeur au-delà de pleine commune. Et puis, le deuxième peut-être objectif de la table ronde, c'est de comprendre comment cette question de l'héritage, elle transforme l'action. Comment ça se traduit concrètement ? Comment vous l'intégrez dans ce que vous faites concrètement comme action ? Et comment aussi l'héritage se prépare, il s'organise, il ne va pas juste arriver après l'événement. On voit tout ce que vous êtes déjà à l'œuvre en réfléchissant à ça. Qu'est-ce que vous faites complètement ? Et puis, qu'est-ce que ça change dans la manière de faire un grand projet comme celui-ci ? On en a parlé déjà sur le village. Voilà, un élargissement au-delà du village nous semblait important. Et bien alors, peut-être, voilà, puisque on le disait, c'est aussi vos points de vue différents qui participent à nourrir cette table ronde. Alors peut-être une même question qu'on peut décliner selon chacun d'entre vous. A commencer peut-être par vous, Marie Barsac. Je rappelle que vous êtes directrice impact et héritage à Paris 2024. Alors, je commence par vous parce qu'il y a héritage dans le titre, directrice impact et héritage Paris 2024. C'est quoi l'héritage qui vous importe ? C'est quoi la dimension d'héritage la plus importante pour vous ? Effectivement, c'est dans mon titre parce que pour Paris 2024, c'est vraiment stratégique d'avoir une direction dédiée à l'héritage. Vous le disiez, aujourd'hui, l'enjeu, il est majeur parce qu'il est celui de l'utilité des jeux. En fait, il est de pouvoir répondre à la question à quoi ça a servi d'accueillir les jeux dans notre pays. Si on ne répond pas positivement à cette question, alors effectivement, le modèle d'organisation des jeux dans le monde est en danger. Donc nous, on a très vite saisi ce sujet-là pour proposer un modèle d'organisation des jeux pas tellement fondé sur la création d'infrastructures sportives. On ne répond pas aux besoins d'infrastructures. On va construire un seul centre aquatique ici, en face du Stade de France. Mais on va concentrer notre héritage sur une dimension immatérielle pour faire bouger les Français, pour que les jeux soient source d'opportunités économiques, notamment pour le territoire de la Seine-Saint-Denis et d'emplois derrière. Mais aussi pour que les jeux, parce que c'est un rendez-vous unique qui va mettre les coups de projecteur sur le sport, soit aussi un moment où on fait prendre conscience aux Français que le sport répond à des sujets des défis de la société, que le sport est utile pour éduquer, pour s'engager, pour inclure mieux les personnes en difficulté, pour changer le regard sur le handicap. C'est tous ces enjeux-là, en fait, que nous, on va traiter à travers notre stratégie d'héritage et qui fait l'objet aujourd'hui de pas mal de programmes qu'on déploie en amont déjà de 2024. Alors j'imagine aussi, en vous posant la question, c'est que votre vision de l'héritage est peut-être un peu plus large que celle de vos voisins. On parle de Paris 2024 au sens très, très, très large. Et alors, pour continuer sur la distribution de la parole, Marion Lepaul, directrice générale adjointe de la Solidée, en charge de la communication et je n'ai toujours pas réécrit le titre, le deuxième titre que j'ai oublié, pardon. Et des affaires publiques. Et des affaires publiques. Mais bien sûr, voilà, cette fois, je l'écris bien et comme ça, je ne vais pas pouvoir me tromper la prochaine fois. L'héritage pour la Solidée, on imagine que là, on se place déjà sur un domaine un peu plus ponctuel. On resserre un petit peu l'étau. Alors, l'héritage à la Solidée, en fait, on n'a pas forcément des visions qui nous opposent. Si on regarde, par exemple, avec Paris 2024, on a des visions complémentaires. Si on prend l'exemple du sport, les 30 minutes de sport par jour à l'école ou au travail, nous, on fait aussi les 30 minutes de sport sur les chantiers. Ça s'appelle des échauffements sportifs. On a ces rituels qui permettent, un, d'amener le sport, mais aussi de permettre et de diminuer les risques d'accidents sur les chantiers. Donc, c'est une pratique qui existe sur les chantiers et qui est encouragée. On a la chance d'avoir des sportifs olympiques et paralympiques qui viennent régulièrement. Donc, ça crée aussi un esprit d'équipe et l'envie de participer collectivement au JO. Nous, on a à la Solidéo deux dimensions importantes. L'héritage matériel, donc, ce sont tous les bâtiments qu'on construit, qu'on rénove. En tout, on a 64 ouvrages. Donc, ça va du village des athlètes qui est un majeur, le centre aquatique, mais aussi, on rénove des piscines d'entraînement, des stades, des gymnases. Donc, ça permet de laisser un héritage matériel fort. On a aussi cet héritage immatériel. L'héritage immatériel, donc, il commence dès maintenant, mais il va se poursuivre jusqu'en 2025, 2026. C'est par exemple à travers le fonds Innovation et écologie de la Solidéo. Ça permet de financer un certain nombre d'innovations et d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets. On a de l'héritage immatériel avec ce qu'on appelle les ATEX. Ce sont des démarches techniques qui permettent de mettre en œuvre à grande échelle des innovations. Donc, on a ça sur le bois. Sur le village des athlètes, par exemple, on a eu 15 ATEX qui ont été délivrés. Donc, ça veut dire que pour la filière de la construction, on peut aller plus loin. On a essayé des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent et on offre à la filière tout entière la possibilité de continuer et d'aller encore plus loin. On a aussi des bonnes pratiques en ce qui concerne la charte HSE, donc, c'est hygiène et sécurité sur les chantiers. c'est qu'on travaille, on va bien plus loin que ce qui se fait sur les chantiers habituellement et tout ça pour diminuer le nombre d'accidents puisque c'est 64 ouvrages olympiques. On a, par exemple, en ce moment, 2000 compagnons qui travaillent sur le village des athlètes. Il y a une coactivité forte, donc, il y a un risque d'accident qui est fort. Eh bien, dès l'amont, on a beaucoup travaillé avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage pour travailler sur la prévention et la diminution des risques. Et puis, ça va aussi bien plus loin l'héritage immatériel. Ça va sur le juridique. Vous parliez du permis à double état, par exemple. Ça permet de construire avec la destination finale pour les habitations mais avec la transformation avant pour la partie J.O.P. On a des innovations technologiques et informatiques comme la maquette BIM. Donc, c'est une maquette numérique et là, c'est la plus grande d'Europe. Ça permet de modéliser l'ensemble du village allant de très macro jusqu'à la prise électrique. Donc, ça, c'est des prouesses techniques. Et puis, on a aussi des innovations de rupture et qui nous permettent d'être en phase avec l'accord de Paris sur le climat. Donc, on a six ans d'avance par rapport aux accords de Paris. Et ça, c'est collectivement, c'est ce travail collectif qui nous permet d'y arriver. Eh bien, alors, pour continuer sur les prises de parole et puis après, on va pouvoir commenter tout ça en mettant en parallèle vos différentes réponses. Peut-être vous, Emmanuel Constant, vice-président, je le disais, du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge des collèges et Jeux olympiques et paralympiques. L'héritage, pour vous, qu'est-ce que ça implique ? C'est quoi la dimension de l'héritage qui vous importe le plus ? Tout à l'heure, dans l'introduction de M. Hitt, il était question d'éventuelles contradictions dans notre conception de l'héritage. Et en fait, jusqu'à maintenant, et je parle sous contrôle, notamment de Marie Barsac pour Paris 2024, je ne crois pas qu'il y ait de contradictions. C'est-à-dire qu'une des vraies réussites à ce stade de l'organisation des JO, des JOP, pardon, c'est qu'on est vraiment dans un processus de coopération, de mutualisation, de discussion. J'allais dire de... Oui, de coopération. On pouvait penser, on aurait pu penser que les JO pourraient apparaître comme une sorte de corps étranger en arrivant notamment sur le territoire de la Seine-Saint-Denis puisque, un peu plus de 3 milliards d'investissements, 80% de ces 3 milliards d'investissements, ne serait-ce que sur les équipements, sont sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. On aurait pu penser aussi, parce que le monde politique est assez coutumier de ce genre de comportement, que l'organisation de ces JO donne lieu à des prises de positions diverses et variées où chacun essaie de conquérir un territoire ou un domaine. et à ce stade, on n'observe pas du tout cela. Et moi, je crois que c'est une des grandes réussites pour l'instant de l'organisation des JO, c'est que tout le monde est en un processus de coopération. Après, la conception de l'héritage, évidemment, moi, je la vois de ma fenêtre sur le département de la Seine-Saint-Denis. c'est 30 jours de compétition, 2 fois 15 jours de compétition, donc 30 jours au total, 5 ans de préparation et puis derrière, que se passe-t-il pour les 5, 10, 15, 20 ans ? Vous vouliez des exemples concrets. Le département de la Seine-Saint-Denis est celui où plus de 60% des enfants entrant en 6e ne savent pas nager, où le nombre de bassins par habitant est le plus faible de France métropolitaine. Eh bien, l'héritage des JO c'est 4 bassins, 5 bassins avec le grand centre nautique supplémentaires sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est davantage d'enfants qui seront en capacité de savoir nager. L'héritage de la Seine-Saint-Denis aussi en matière d'emploi, c'est mardi dernier à Aulnay-sous-Bois avec le président Tony Estanguet et Bruno Béchisa, le maire d'Aulnay, l'accueil de dizaines de petits entrepreneurs, de petites entreprises autour de la question de la restauration. Et c'est l'accompagnement de ces petites sociétés ou de moyennes sociétés pour leur dire vous êtes aussi concernés par les appels d'offres pour assurer cette prestation dans le cadre des JO. le moment a beau être monumental, énorme, grandiose, jamais vu depuis toujours d'ailleurs en France et en région parisienne et en Seine-Saint-Denis, il est aussi malgré tout pour vous cet événement. Et donc c'est ce travail à la fois de coopération qui vise à inscrire ce qui va rester des JO dans l'esprit des gens et dans la vie quotidienne des gens. Je parlais du savoir nager, je parlais aussi de la question de l'emploi, du développement de l'emploi. C'est là-dessus qu'on travaille et pour l'instant, pour l'instant, et je touche du bois, pour l'instant, il n'y a pas de contradiction entre nous sur ces questions. Écoutez, on va le vérifier tout de suite avec la quatrième et dernière réponse à cette même question. Et c'est à vous qu'on la pose Camille Picard, vous êtes directrice territoriale Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise au groupe Caisse des dépôts. Alors là encore, l'héritage, mais quel héritage pour vous ? Ce qui nous préoccupe à la Caisse des dépôts parce qu'on est une entité qui existe depuis plus de 200 ans au service des territoires, c'est de s'assurer que les territoires vont s'approprier cet héritage dont on parle. Donc on s'est vraiment positionnés au service des collectivités de Pleine-Commune, de l'Île-Saint-Denis, de Saint-Denis, de Saint-Ouen, du département, pour pouvoir accompagner cette appropriation de l'héritage. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est précisément cette question de l'inclusion sociale et de la façon dont les habitants actuels de ce territoire et des habitants de demain seront dans un quartier désirable en 2050. Par ailleurs, on bénéficie d'un accélérateur extrêmement fort et c'est ça dont on a voulu saisir aussi sur les JO, c'est que beaucoup d'énergie est déployée autour des JO, que ce soit de la part des maîtres d'oeuvre, des maîtres d'ouvrage, des collectivités, des entreprises. Et c'est vraiment l'occasion de pousser des réflexions, de pousser des innovations comme ça a été dit, beaucoup plus loin à la faveur des JO. Et donc, c'est cette énergie-là qu'on essaie de capter pour pouvoir anticiper aujourd'hui la ville de 2050. Maintenant, je rajouterai juste une chose, même si tout se passe bien jusque-là, il y a quand même un obstacle particulier, en tout cas, on le constate sur le village, c'est qu'il va y avoir un temps de reconversion. Et ça, c'est très inhabituel. Il a été dit tout à l'heure qu'on faisait la ville beaucoup plus vite qu'on ne le fait sur des opérations classiques. et ça, j'y souscris totalement. Seulement qu'il est très rare qu'on livre une opération, puis qu'on reprenne 12 mois pour la transformer. Et ça pose beaucoup de questions du point de vue de l'inclusion sociale, parce que demain, très concrètement, les logements qu'on va vendre à quelqu'un qui va mettre son épargne dans ce logement, donc on imagine l'implication, l'engagement que c'est pour lui, le fait qu'il y ait eu les JO, après tout, peu importe, c'est plus un facteur de complication pour lui. Donc comment est-ce qu'on accompagne cette appropriation ? Et ça, c'est aussi dans la programmation des espaces publics, dans la programmation des rez-de-chaussée, dans la façon dont on va communiquer, mais plus que communiquer, réaliser un quartier qui soit vraiment à des hauts standards de qualité environnementale et d'usage demain. Donc c'est vraiment aujourd'hui là-dessus qu'on se concentre en termes d'attention pour pouvoir laisser et participer à un héritage qui soit pour les habitants. En tout cas, peut-être, Joëlie, pour commenter un petit peu ce qu'on entend, vous parliez, alors j'ai repris vos mots, mais c'est de votre travail de recherche et de préparation, surtout de cette discussion cet après-midi, que vient cette question, ce mot de contradiction. Il y a un point d'interrogation, je précise tout de même, une contradiction éventuelle entre ces différents héritages. On voit en tout cas une très grande hétérogénéité, même d'échelle, puisque après tout, pour revenir sur ce que nous disait à l'instant Camille Picard, l'héritage, il peut être aussi personnel pour la personne qui va placer son épargne dans un logement. On a un érotage très concret et matériel d'un appartement. Ça, c'est peut-être pour la toute petite échelle. Et puis, à la très grande échelle, on parlait, voilà, l'apprentissage de la natation pour les élèves des environs. Ça peut être également les évolutions des techniques architecturales, notamment. Cette hétérogénéité-là, c'est ça que vous évoquiez par ce mot contradictoire suivi du point d'interrogation ? Oui, nous, c'était, voilà, hétérogénéité, différentes manières de voir, peut-être contradiction. Alors, pour l'instant, vous ne les pointez pas et peut-être qu'il n'y en a pas, effectivement. Mais bon, c'est un peu ce genre de choses qu'on cherchait. Puis, peut-être aussi les manques. On y reviendra tout à l'heure. Moi, je suis frappé par le fait que vous sortez beaucoup d'exemples concrets. Vous avez sorti des exemples aussi, notamment sur l'emploi, sur le développement local. Moi, j'aimerais bien creuser cette question parce qu'il me semble que c'est quand même central en Seine-Saint-Denis. Et voilà, peut-être si vous pouviez détailler un petit peu. Peut-être que je peux présenter la stratégie et puis après, échanger sur comment elle est perçue par les habitants du territoire. On a évidemment pris ce sujet à bras-le-corps dès le début. C'est le premier sujet sur lequel nous avons travaillé dans ma direction. En 2019, donc nous avons été créés en avril 2018, 2018. En 2019, on a produit une cartographie des emplois pour avoir une vision très claire des emplois dont nous allions avoir besoin pour organiser les Jeux, pour construire le village olympique, le centre aquatique, rénover les piscines, pour enfouir des lignes à haute tension, des murs anti-bruits, tout ce qu'on a dit sur l'héritage matériel, mais aussi pour, évidemment, organiser l'événement lui-même et puis pour accueillir les touristes, donc 80 000 emplois qui ont été identifiés, par exemple, dans le secteur touristique. Ça, c'était important parce que c'était essentiel d'y accoler ensuite des fiches métiers pour ensuite aller chercher des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche d'emploi qui allaient arriver pour leur donner des perspectives de carrière très claires et leur donner aussi des parcours de formation immédiatement pour qu'elles se forment et qu'elles soient prêtes à l'emploi quand les Jeux vont arriver et vont se concrétiser. Donc ça, ça a été fait en 2019. On a en même temps lancé aussi deux plateformes, Entreprises 2024 et ESS 2024. L'une, la première dédiée au TPE-PME, la seconde, comme son nom l'indique, Économie sociale et solidaire 2024 pour les entreprises de ce secteur, pour qu'ils se saisissent des opportunités des marchés que nous allions ouvrir. Alors, c'est pas seulement des plateformes où on publie nos appels d'offres, c'est surtout des meet-up. Vous en avez évoqué un qui a eu lieu cette semaine sur la restauration, mais en avril, on en a organisé un avec tous les acteurs de la sécurité parce qu'on a une démarche très poussée pour connecter les entreprises de petite taille et les ESS à nos marchés. On a loti énormément nos marchés, par exemple, sur la sécurité, c'est 176 lots qui ont été ouverts quand on a lancé notre appel d'offres en avril. On a reçu tous les acteurs qui avaient été identifiés sur le secteur pour leur expliquer comment marchaient nos appels d'offres parce qu'on est soumis à la commande publique et depuis, on les rencontre, on répond à des questions, on fait en sorte qu'ils maximisent leur chance pour remporter les marchés. On les aide aussi à répondre ensemble. Tout ce travail qui est fait depuis 2019 va porter ses fruits parce que là, en 2023, on va lancer 50% de nos marchés. Donc, c'est maintenant vraiment que ça va décoller et qu'on va ouvrir des opportunités. Mais depuis 3-4 ans, on a travaillé en amont pour préparer les acteurs à le faire. Et ce travail-là, il est aussi laissé en héritage parce que ce travail d'apprendre à répondre à des appels d'offres de la commande publique, quand on sait le faire une fois pour Paris 2024, on saura le faire pour d'autres fois. Quand on sait répondre en consortium une fois, on sait répondre plusieurs fois sur le sujet. Donc, cette dynamique-là, elle est extrêmement importante. Elle est importante aussi parce qu'elle ouvre des opportunités d'emploi. On sait que ce sont les TPE, PME, les EESS qui créent de l'emploi. Donc là aussi, on travaille avec nos prestataires pour identifier quand ils remportent le marché le volume d'emplois qu'ils vont mobiliser et les emplois qu'ils vont créer. On est équipé, l'État nous aide avec des facilitateurs comme la Solidéo. Nous aussi, à Paris 2024, on a pris des engagements comme la Solidéo aussi avec des clauses d'insertion. 10% pour la Solidéo sur toutes les heures travaillées. Pour nous, ça s'applique également dans la restauration, le nettoyage et la sécurité qui sont les plus gros volumes d'emplois qu'on va générer. Donc, vous voyez que l'ambition, elle est forte mais surtout qu'on se donne les moyens pour qu'on soit au rendez-vous et notre objectif, c'est vraiment d'aller au contact à la fois des acteurs, les entreprises, les ESS et les demandeurs d'emploi. Marion Lepol. Pour compléter ce que tu dis, effectivement, les 10% d'heures travaillées actuellement à la Solidéo, c'est 1700 personnes éloignées de l'emploi qui travaillent sur les chantiers et 10%, c'est normalement, on est à 5% sur les chantiers classiques. Là, c'est le double et tous les maîtres d'ouvrage ont joué le jeu et ont rempli cette condition qui était extrêmement ambitieuse au début, ils ont vu qu'ils pouvaient le faire, que ça marchait et donc ils peuvent le faire à nouveau sur les autres chantiers en France. Donc, on est très, très fiers d'avoir 1700 personnes qui étaient éloignées de l'emploi et qui maintenant travaillent et ça, c'est un héritage vraiment, finalement, matériel puisque ça change le parcours de vie d'un certain nombre de personnes. Donc, c'est essentiel. Une question en ligne, je vois qu'on a commencé à avoir quelques questions sur le chat et je vous en remercie, Sophie, on va prendre votre question dans un instant, peut-être pour l'instant, c'est une entité qu'on connaît bien par ici puisque c'est l'Université Gustave Eiffel en personne qui derrière, on ne sait pas, en tout cas, un de vos collègues, peut-être Joëlite qui nous demande, c'est peut-être une question qui s'adresse, tiens, à Emmanuel Constant à propos de ce label Terre de Jeux, Terre de Jeux 2024, un label qui valorise les territoires, souhaitant mettre plus de sport dans le quotidien des habitants, on nous demande si ce programme-là, il a un héritage qui est attendu, c'est un label qui est tout à fait, qui fait sens en préparation des Jeux olympiques, est-ce qu'on le suivra aussi ce label au-delà ? Avant de le suivre au-delà, il faut qu'on arrive à le diffuser encore plus largement qu'il ne l'est aujourd'hui. Je suis heureux que Joëlite soit là au nom de l'université Gustave Eiffel, je suis heureux aussi que la question vienne de l'université Gustave Eiffel parce que l'université Gustave Eiffel, c'est chez moi. Moi, je suis élu de Noisy-le-Grand, donc on est à l'autre bout du département de la Seine-Saint-Denis et donc une de mes préoccupations, c'est de faire en sorte que la terre des Jeux, elle soit partout en Seine-Saint-Denis et pas simplement. J'aime beaucoup Seine-Denis, Mathieu Anotin est un ami, enfin je ne veux pas d'ennuis avec les Dionysiens, mais l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que les Jeux et les Olympiques et les Paralympiques concernent tout le monde, concernent tout le monde, tous les habitants et toutes les habitantes du département. Et donc la diffusion de cette idée selon laquelle chacun est concerné, que chacun doit se sentir finalement dépositaire d'une partie de la réussite des Jeux, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et qui est au cœur des actions que quotidiennement on peut mener. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure la question des volontaires. Je parle sous le contrôle de Marie Barsac. Paris 2024 a finalement imaginé un dispositif d'accompagnement par des volontaires. 45 000, c'est l'objectif. Nous nous sommes dit sur le département de la Seine-Saint-Denis comment faire en sorte pour que une majorité, en tout cas une bonne partie de ces volontaires soient issus du département. Et on a travaillé ensemble, on a mis en place au sein du département une structure de volontaires et ce qu'on observe c'est assez drôle et j'en tire une certaine, non pas fierté mais en tout cas une forme de contentement. Évidemment, la première ville en termes de recrutement des volontaires c'est Saint-Denis. La deuxième c'est Noisy-le-Grand, figurez-vous. Et donc finalement, ceci témoigne peut-être un peu de l'idée selon laquelle ça infuse, ça commence à se diffuser. Et donc, faire en sorte que la Terre des Jeux ne soit pas, que le label Terre des Jeux ne soit pas simplement à côté des lieux mais aille bien au-delà, c'est un véritable enjeu. je me souviens de Patrick Braouesec, ancien maire et ancien président de pleine commune au moment de la Coupe du monde de rugby, donc il y a quelques années déjà, avec qui j'échangeais en disant, j'avais déjà cette même préoccupation à l'époque, je m'occupais des sports au département et je lui avais dit mais moi ce que j'aimerais Patrick quand même c'est que finalement au-delà de ce qui se passe à Saint-Denis, au-delà des matchs, au-delà des manifestations, on puisse aller un peu au-delà qu'on puisse aller jusqu'à chez moi encore une fois et il m'avait dit tu sais Emmanuel, plus on s'approche de la cathédrale, plus la foi est forte et je m'étais dit que finalement ma mission c'était peut-être d'évangéliser sportivement le reste de la Saint-Sundi, je vais arrêter de filer la métaphore religieuse parce que nous sommes en République mais ça me semble important cela, de pouvoir faire en sorte que chacun se sente concerné, que les jeux n'apparaissent pas comme un corps étranger, que les jeux ne soient pas considérés que comme un événement télévisuel éloigné mais que chacune et chacun puisse encore une fois se sentir dépositaire d'une partie de la réussite de ces jeux. Alors on a une autre question en ligne, vraiment je vous invite à continuer à les poser et ça permet d'ouvrir la discussion et de l'ouvrir aussi sur d'autres tonalités à l'image de cette question de Sophie qui nous demande enfin qui nous dit d'habitude on hérite d'un héritage d'autrui sans le payer mais là c'est un héritage qu'on doit payer soi-même collectivement d'abord et j'aimerais bien avoir votre réaction sur ces questions-là à l'instant Emmanuel Constant parlait d'un ensemble de volontaires qui allaient volontairement de l'avant sur la participation à ce grand événement d'un autre côté ce que nous dit Sophie on le paye aussi un petit peu cet héritage est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête dans votre définition tout à l'heure de l'héritage souhaité alors peut-être que Emmanuel Constant voulait commencer par la parole oui oui parce que bien sûr qu'on le paye mais peut-être dire que le coût des jeux en matière de fonctionnement et peut-être je coupe l'herbe sous le pied de Marie Barsac mais c'est 90% de fonds privés 97% de fonds privés donc là pour le coup le contribuable ne paye rien et sur l'investissement c'est effectivement des fonds des fonds publics mais moi j'ai aucun problème avec ça Mathieu Annotin disait au début de la première table ronde les jeux constituent un accélérateur tout ce qui se fait aujourd'hui on voulait le faire mais on n'avait pas les moyens de le faire et on aurait mis sans doute 20 ans ou 25 ans pour le faire résultat en 7 ans en moins de 7 ans ce sera fait donc sans doute qu'on paye mais de toute façon ce qui se passe en matière d'investissement on l'aurait payé mais on l'aurait payé sur un laps de temps beaucoup plus important et sans doute l'aurions-nous payé beaucoup plus cher tout est dit très bien alors on continue et on a une deuxième question à laquelle on va essayer de répondre un petit peu plus rapidement toujours sur cet héritage le sujet spécifique de cette deuxième table ronde sur les différentes visions de cet héritage comment est-ce qu'on le prépare cet héritage alors peut-être chacun, chacune à partir de l'héritage spécifique que vous mettiez en avant juste avant quelles sont les interventions mises en oeuvre dès maintenant qui vont participer spécifiquement à cet héritage peut-être Marion Lepol si vous voulez commencer alors concernant la solidéo sur les 64 ouvrages olympiques on n'est plus à se poser la question de l'héritage on construit on a par exemple sur le village des athlètes on est à 70% du gros oeuvre qui est déjà fait donc bientôt le second oeuvre on avance vite on a des chantiers qui vont être livrés bientôt on a les écoles du Bourget qui seront prêtes pour la rentrée 2023 on a le hall 3 du parc des expositions toujours au Bourget qui sera prêt pour le salon de l'aéronautique en juin 2023 on a le franchissement de l'île Saint-Denis qui est posé à la fin du mois d'octobre on a déjà une passerelle entre le centre aquatique olympique et le stade de France qui a été posé il y a maintenant et quelle passerelle quel moment ce ripage et qui a été posé il y a 2 ou 3 semaines maintenant donc l'héritage matériel il est là il est déjà là les utilisateurs finaux pourront l'utiliser en 2025 dès 2024 pour les athlètes et puis concernant l'héritage immatériel on y réfléchit dès maintenant on travaille avec la communauté des bâtisseurs et des bâtisseuses que nous créons et donc les maîtres d'ouvrage les collectivités territoriales et l'objectif par exemple c'est de créer une plateforme façon open source pour offrir à tous ceux qui le souhaitent à tout l'héritage immatériel qu'on aura eu que ce soit des fiches techniques des rapports ce qui a marché ce qui a moins marché ce qu'on a fait pour contourner le problème afin que d'autres aillent beaucoup plus loin que nous on a défriché des horizons nouveaux d'autres iront plus loin donc c'est ça notre héritage et on y travaille actuellement et on a pour ambition d'avoir cette plateforme prête pour début 2024 alors cette plateforme c'était vraiment ça le coeur de la question à savoir la mise en oeuvre d'outils aujourd'hui qui sont uniquement pensés pour l'héritage est-ce que ça se retrouve dans les autres visions d'héritage que vous nous avez présenté tout à l'heure est-ce que au-delà des actions en elles-mêmes on réfléchit dès maintenant à la manière dont on les transmet toutes ces actions Marie Versac alors pour ce qui est de Paris 2024 tous les objets la méthodologie qu'on mobilise on la pense pour d'autres après nous j'évoquais tout à l'heure les deux plateformes ESS 2024 et Entreprises 2024 ces plateformes elles ne sont pas portées par Paris 2024 elles sont portées par l'une le Medef l'autre la Maison des Canaux pour que ces plateformes continuent à vivre après nous est-ce qu'elles garderont ce nom-là je ne sais pas mais en tout cas les fonctionnalités qui auront été testées depuis 2019 qui auront fait leur preuve pourront continuer à être mobilisés et ça c'est un héritage qui est fort pour nous la construction de l'héritage c'est énormément anticipé on a pris bonne note des éditions passées des jeux et on s'est évidemment rendu compte que plus on tardait à lancer des programmes d'héritage plus ces programmes devenaient éphémères au lendemain des jeux donc nous on a pris le parti pris de commencer très tôt je vais vous donner un exemple on a je vous le disais comme objectif majeur de mettre plus d'activités physiques et sportives dans le quotidien des français on s'est donné dans cet objectif un sous-objectif pour les enfants parce qu'on sait que c'est là que tout se joue le capital santé des enfants se joue entre 6 ans et 11 ans et donc on a proposé en 2020 à l'éducation nationale de lancer une expérimentation de 30 minutes d'activités physiques quotidiennes à l'école 2020 c'est 4 ans avant les jeux on était quand même un peu loin personne n'entendait trop parler de Paris 2024 mais pour autant si on n'avait pas fait ça en 2020 les écoles ont fermé un mois après le lancement de l'expérimentation j'aime mieux vous dire que pour remettre l'ouvrage sur l'établissement ça a été compliqué donc si on n'avait pas autant anticipé cette mesure aujourd'hui qui est généralisée puisque ça a été la décision du président elle n'aurait pas été elle aurait été au mieux en 2024 et alors en 2024 on ne sait pas il y aurait une élection présidentielle juste après peut-être que la mesure elle aurait été balayée là on a la chance de se dire on va avoir 2 ans pour s'assurer de la généralisation et de se dire que cette mesure elle va vraiment continuer puisque de toute façon maintenant la généralisation c'est pas jusqu'en 2024 c'est bien au-delà donc tous nos programmes en fait on les pense comme ça pour qu'ils continuent à vivre c'est la même chose pour la semaine olympique et paralympique tout à l'heure en intervenant évoqué je crois que c'est l'adjoint de Saint-Ouen le fait que les enfants entendent parler des jeux à l'école et qu'en fait c'est une façon pour eux d'en parler à leurs parents et de faire comprendre à tout leur environnement que les jeux ça se rapproche c'est bientôt et bien ce programme semaine olympique et paralympique qui est né en phase de candidature donc en 2017 va continuer aussi au-delà de 2024 ça aussi c'est un héritage qui est fort donc tout ce qu'on pense on le pense vraiment au-delà de 2024 je finirai par un dernier exemple avec le fonds de dotation qu'on a créé qui nous aide à accompagner des projets d'innovation sociale par le sport que l'on finance avec les acteurs le département de la Seine-Saint-Denis par exemple mais pleine commune puisqu'on est ici à pleine commune la ville de Saint-Ouen la ville de Saint-Denis aussi ont des projets qu'on accompagne nous on donne un coup d'accélérateur avec le fonds de dotation on met un peu de charbon dans la mécanique mais après ça peut continuer sans nous surtout qu'en plus on connecte nos sponsors à ces dispositifs pour qu'ils continuent des financements au-delà de 2024 et alors même question Camille Picard du côté de la Caisse des dépôts comment est-ce qu'on réfléchit dès maintenant ou pas vous allez nous le dire à la manière de le transmettre cet héritage en fait nous on a un point de vue un peu particulier parce qu'on restera après les Jeux propriétaire d'un certain nombre d'éléments dans le village des athlètes et notamment de l'ensemble des rez-de-chaussée de ce qu'on appelle le futur quartier des Quinconces et on s'inscrit nécessairement dans la durée puisqu'on va être propriétaire ça veut dire consentir des baux commerciaux à différents acteurs à des commerçants à des activités et donc la particularité aujourd'hui pour nous c'est de réfléchir à des porteurs de projets qui seront là en 2025 alors qu'on est à peine en 2022 et de réussir à le faire de la façon la plus ancrée socialement donc très concrètement on a missionné l'Institut pour la recherche et l'innovation que présidait Bernard Stiegler qui est décédé il y a deux ans et qui travaille sur l'encapacitation des publics comment est-ce qu'en fait les capacités des publics sur site peuvent être mis en avant pour des activités pour demain et donc on travaille notamment sur un programme avec les collèges et le collège d'Oramar en particulier pour que les professeurs soient formés au BIM et puissent dialoguer avec les élèves sur la façon de projeter la ville de demain donc ça vous me direz c'est vraiment de l'anticipation du très amont et très concrètement on embarque tous les acteurs du projet y compris les collectivités dans quelques jours pour faire une grande marche de Saint-Ouen à Saint-Denis pour qu'on s'inspire de ce qu'il y a aujourd'hui sur le territoire comme initiative comme activité comme tiers lieu déjà présent pour penser ce qu'on mettra demain dans les rez-de-chaussée des constructions parce qu'on est convaincu d'une chose la ville elle sera intéressante demain si les rez-de-chaussée sont vraiment attractifs Emmanuel Constant pour terminer alors je ne sais pas si la question se pose exactement de la même manière pour vous puisque finalement cet héritage il est avant tout en tout cas dans les exemples que vous nous présentiez tout à l'heure il est avant tout justement dans de la transmission déjà en elle-même donc je tente quand même mais en plus de ce que vous nous disiez tout à l'heure comment est-ce que vous le préparez cet héritage moi je suis élu de la Seine-Saint-Denis mais je je ne m'intéresse pas qu'à la Seine-Saint-Denis je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous on est citoyenne et des citoyens ils regardent un peu comment les choses se font on est à un peu moins de deux mois avant le début de la coupe du monde de foot au Qatar chacun sait ici comment se sont construits les stades chacun sait ici quel a été le respect du code du travail là-bas chacun sait ici le nombre d'ouvriers morts sur les chantiers et bien Paris 2024 s'inscrit à l'opposé de cela et peut-être peut-être que l'héritage en tout cas on peut le souhaiter sera la valeur d'exemple de l'organisation de ces jeux de la mise en place des chantiers de la construction du respect du droit du travail de l'insertion des personnes éloignées de la capacité à faire venir des petites entreprises ou des entreprises d'insertion sur les chantiers peut-être que cet héritage sera mondial en donnant comme exemple la façon dont les jeux se sont construits se sont faits ont été organisés pensés en France à l'autre bout de l'échelle il y a l'individu il y a vous évoquiez le collège d'Oramar il y a ces collégiens il y a ces jeunes qui font non pas de moins en moins de sport mais qui arrivaient à un âge et c'est assez documenté par un certain nombre d'études universitaires arrive à un âge c'est vers 12-13 ans et bien on voit que la pratique sportive en club commence à diminuer et par ailleurs ce que l'on voit aussi ce que l'on sait de notre mouvement sportif associatif c'est qu'il est dirigé par des bénévoles qui sont de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés comment fait-on pour précisément faire en sorte que ces jeux là soient l'occasion à la fois de faire remonter la pratique sportive au moment de l'adolescence quand on sait qu'elle commence à diminuer et de ce point de vue il y a évidemment les 30 minutes de sport par jour mais nous au département on a imaginé un dispositif qui permet à des enfants de 5ème de se payer la licence c'est le pass au sport c'est 100 euros à la fois de paiement de licence d'achat de matériel sportif pour continuer la pratique sportive et puis comment on sait avec le comité départemental olympique comment on travaille avec les bénévoles et les dirigeants des clubs pour renouveler parce que c'est parfois extrêmement compliqué de faire comprendre à des familles qui inscrivent leurs enfants dans un club que c'est pas une prestation de service et que le secteur associatif c'est du bénévolat ça implique évidemment la participation des enfants au club mais ça implique aussi la participation des familles pour le bon déroulement des activités j'ai pris ces deux exemples hyper macro voilà et puis l'autre très concret très individuel très précis très quotidien et je crois que si on arrive à tenir ces deux bouts après 2024 et bien on aura gagné on va dans un instant on vous l'annonçait redonner à nouveau la parole à des habitants peut-être avant juste un rapide mot pour vous dire on est vraiment désolé auprès de nos spectateurs sur LinkedIn on a un gros bug technique aujourd'hui qui est complètement indépendant de notre volonté alors voilà ça fait deux trois fois qu'on a pu vous relancer la vidéo mais peut-être le plus sûr si vous nous suivez actuellement sur LinkedIn profitant du moment du fait que ça marche actuellement et que vous nous regardez là on vous invite plutôt à aller du côté de YouTube où la connexion semble beaucoup plus stable voilà pardon encore à nos spectateurs de LinkedIn et bienvenue aux nouveaux spectateurs de LinkedIn puisqu'on vient à l'instant de se reconnecter en tout cas on va écouter on le commentera juste après un tour de parole plutôt un micro qui a été donné aux habitants de Duny et du Bourget interrogés sur la conception en cours du cluster des médias dont les logements seront à terme destinés à la population je vous propose de le regarder puis on le commente juste ensuite ça va faire beaucoup de choses par exemple surtout la première des choses ça va diminuer un petit peu le chômage qui est vraiment un petit peu en haut quand même ça va créer des emplois ce qui est bien pour la population je pense que ça peut apporter une bonne dynamique à la ville en termes de notoriété visibilité et puis surtout par rapport au transport ça nous permettra de bénéficier de meilleurs moyens de locomotion ça peut être bénéfique pour la population enfin pour deux types de population celle qui attend depuis des années un accès au logement que ce soit en location ou également un accès à la propriété ça permettra à des personnes de s'intéresser au sport et de pouvoir comment dire utiliser tout ce qu'on va construire les pistes de cyclable les pistes de cyclable plutôt et plus de routes c'est toujours bénéfique pour les personnes qui habitent autour je pense que ça peut apporter au quartier un dynamisme plus de personnes qui passent etc apporter un peu de vie en question tourisme ça peut apporter des bénéfices pour la ville et puis pour le département entier tout à l'heure en termes de notoriété ça va permettre de nous faire connaître puisque le Bourget au-delà de ses constructions de ses installations c'est aussi pas mal d'expositions pas mal d'événements donc oui c'est une bonne chose pour faire connaître notre ville et son potentiel économique on remercie vivement Charlotte Riccardi et Marie Crabillier et Pierre Ballat également qui ont participé à la réalisation de ce micro-trottoir pour le commenter peut-être je commence par vous donner la parole Joël Joalit de l'équipe de recherche du programme Coubertin merci David peut-être deux mots quand même pour resituer la capsule comme tout à l'heure on voit que les réactions sont plutôt positives on a vraiment fait ça pour essayer de voir où se situer les attentes des habitants qu'est-ce qui les intéresse qu'est-ce qui les préoccupe pour voir s'ils étaient d'accord ou pas d'accord avec le projet et puis on a voulu tourner aussi cette fois pas dans le village olympique mais au Bourget à Duny à proximité du village des Médias on aurait pu choisir d'autres endroits de la Seine-Saint-Denis parce que c'est une vraie question comment est-ce que on arrive à toucher ce que vous disiez tout à l'heure monsieur Constant comment ça va au-delà de Pleine-Commune et puis Saint-Denis où évidemment les enjeux sont importants mais bon il se passe des choses ailleurs peut-être une réaction d'abord sur le micro-trottoir on voit bien que ce qui intéresse les gens c'est le quotidien c'est l'emploi c'est les équipements alors c'est l'importance de ce que vous mettiez derrière peut-être héritage immatériel pour certains mais voilà il faut encore faut-il préciser ce qu'on met derrière héritage immatériel on voit bien que l'héritage immatériel il est très divers et assez complexe quand même à atteindre on a l'impression redresser l'emploi et puis la courbe du chômage en Seine-Saint-Denis c'est un vaste programme et puis aussi ce qui intéresse et préoccupe on voit alors c'était la même chose dans le micro-trottoir précédent où on était sur l'île Saint-Denis on est aussi sur des petites villes qui vont avoir leur population qui va croître de manière significative plusieurs milliers d'habitants d'un coup pour une petite ville de 7000 habitants pour l'île Saint-Denis et voilà et tous les problèmes d'équipement de transformation du cadre de vie qui vont avec alors du coup ça m'amène aussi une réaction par rapport à quelque chose que vous aviez évoqué Camille Picard et puis M. Constant aussi qui est la rapidité à la fois c'est une opportunité cette rapidité des investissements dans un temps très court qui permettent de changer et en même temps c'est aussi un risque qui est que ça bouleverse et on ne sait pas toujours cadrer un peu ces bouleversements il y a un risque qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question de la temporalité de ce projet un peu hors norme M. Constant pour commencer peut-être je suis assez en peine pour vous répondre pour tout vous dire je pense qu'il vous faudrait poser la question au maire du Bourget et au maire de Lille-Saint-Denis j'imagine j'imagine que pour pour Mohamed Damali ou Quentin Gessel la question de non sur Duny pardon et sur le Bourget Jean-Baptiste Borsali qu'ils ont évidemment réfléchi à ces questions-là et que comment vous dire si j'en juge par leur investissement au sein de la discussion et la coopération autour des jeux ils n'y sont c'est moins qu'on puisse dire pas du tout hostiles maintenant je ne peux pas aller beaucoup plus loin que cela ce sont des villes dans lesquelles je n'exerce pas de responsabilité et en l'occurrence c'est sans doute un enjeu fort pour un maire ou pour une maire de devoir affronter cette accélération mais moi en matière de politique comme en d'autres domaines je pense que c'est mieux de gérer le trop-plein plutôt que la pénurie et que je ne vais pas vous dire que c'est un problème de riche mais que je pense que c'est plus stimulant pour un maire d'avoir à gérer ce genre de problème que d'avoir à gérer au contraire un appauvrissement une diminution de la population la fermeture d'un certain nombre de services ou d'un certain nombre de commerces pour aller dans le sens Emmanuel Constant quand on a discuté de la création de ce village des médias la question s'est posée en a-t-on vraiment besoin parce que nous très clairement pour organiser les Jeux à Paris 2024 on peut se contenter des places d'hôtels disponibles à Paris Paris est peut-être la ville au monde où il y a le plus d'hôtels donc finalement ce n'était pas vraiment un besoin en revanche très clairement il y avait une demande politique de ces maires d'avoir justement cet effet JO et paralympique pour qu'il y ait cette accélération pour créer des logements donc c'est 1800 logements dont on parle et là l'effet accélérateur a été vraiment la motivation principale de ces maires et donc c'est pour ça d'ailleurs que le projet va se faire il y a aussi un autre témoignage pardon pour compléter le micro-trottoir qu'on vient de regarder un témoignage sur internet cette fois c'est toujours Sophie à nouveau qui nous pose une question qui vous avez peut-être déjà un petit peu répondu tout à l'heure mais ça peut être l'occasion sur ce sur le enfin je vais reciter sa question ça va être beaucoup plus simple mais pourquoi demande-t-elle Sophie pourquoi n'avait-on pas les moyens jusqu'à présent et que par magie maintenant on a les moyens c'est quelque chose qui est un commentaire qui est venu au moment où tout à l'heure on évoquait voilà tous les enjeux tous les avantages en matière de enfin dans les héritages je ne sais plus exactement qui avait la parole mais voilà sur tous ces éléments-là je trouve que ça s'applique à chacun de vos témoignages pourquoi est-ce qu'on n'avait pas les moyens et pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques les donneraient ces moyens et peut-être Marion Lepaul pour commencer sur la question du logement c'est rappelé vous le disiez un petit peu tout à l'heure en quoi les Jeux Olympiques peuvent être le catalyseur de toute cette nécessité à créer du logement dans ces territoires-là en fait on voit bien que les Jeux Olympiques et Paralympiques c'est un formidable accélérateur c'est des choses qu'on aurait faites on aurait mis 20 ans pour les faire là on met 6-7 ans pour le faire c'est incroyable de pouvoir le faire qu'est-ce qui le rend possible c'est qu'on est tous alignés dans un but commun que ce soit l'État les collectivités territoriales la Solideo Paris 2024 c'est cette énergie qui fait que c'est possible de le faire et on voit bien qu'il y a une attente aussi des habitants à travers le micro-trottoir mais nous on le voit aussi régulièrement depuis 2018 on a toute une équipe qui s'occupe de la participation et de la concertation ils ont fait un nombre plus de 1000 réunions publiques que ce soit au Bourget à Saint-Denis à Saint-Ouen partout où on construit ça permet de poser des questions d'échanger d'expliquer le projet il y a une excellente acceptabilité du projet actuellement on le voit aussi on est ici à la maison du projet on a maintenant 1500 personnes qui passent tous les mois ce sont des scolaires des riverains des associations des ambassadeurs on a même eu le roi de Suède on a des athlètes donc tous ces gens là viennent posent des questions ont un intérêt et sont heureux de participer à leur niveau à cette aventure collective qui est portée par nous tous et pour terminer peut-être parole à vous Camille Picard pardon si si Camille Picard excusez-moi je me perds dans les différents noms directrice territoriale Seine-Saint-Denis et Valdoise au groupe Caisse des dépôts une réaction peut-être sur les différents commentaires du micro-trottoir le commentaire de Sophie présentement plus largement sur toutes les réactions qu'on entend autour de la création de ces quartiers à l'occasion des Jeux Olympiques moi ce qui m'a frappée c'est la personne qui parlait du tourisme et de comment rendre visible tout ce qui se passe en Seine-Saint-Denis et je pense que c'est un enjeu partagé enfin je sais que c'est un enjeu pour les élus de savoir comment l'attractivité de ce territoire ne va pas s'arrêter à 2024 et pourquoi est-ce qu'on reviendra demain d'autant qu'il y aura eu les JO mais qu'il y aura aussi tout le réseau du Grand Paris Express qui va rendre beaucoup plus accessible ce territoire parce que c'est un territoire qui a énormément de nouvelles gares et de nouvelles connexions demain pour qu'on y accède et donc je pense que tout l'enjeu il est là il est comment après 2024 qui va être une fête formidable comment on capitalise là-dessus et que ça ne reste pas un événement singulier et effectivement il y a tout ce qui existe déjà sur le territoire le musée du Bourget et d'autres et tout ce qui va pouvoir venir sur le territoire à la faveur des JO pour créer des lieux d'attractivité et on a parlé on a parlé de la Seine tout à l'heure mais il y a sans doute d'autres choses encore à inventer pour qu'on revienne en 2030 pour faire du tourisme métropolitain en Seine-Saint-Denis Emmanuel Constant vous voulez réagir oui j'aurais rêvé de jeux olympiques des transports parce que là on sait qu'en juillet en août et en septembre 2024 les jeux auront lieu donc il faut que les stades soient ouverts il faut que les équipements soient prêts si on avait pu avoir des jeux olympiques des transports en commun on n'aurait pas eu parfois 2 ans 3 ans 5 ans de retard sur la livraison des futures lignes du Grand Paris Express on parlait d'accélérateur tout à l'heure c'est vraiment de ça l'ont dit les questions c'est à dire qu'on a des programmes d'investissement public extrêmement lourds qui se font dans des temps extrêmement réduits et peut-être que Sophie prend les transports en commun peut-être que de temps en temps il lui arrive d'avoir des difficultés à se rendre à l'université parce qu'elle habite dans le nord du département de la Seine-Saint-Denis et qu'elle est obligée pour aller à Noisy-le-Grand Champs-sur-Marne de passer par Châtelet-Léal et bien peut-être que s'il y avait eu des jeux olympiques des transports en commun entre le nord du département et la gare de Noisy-Champs elle aurait économisé 20 minutes ou 30 minutes de transport quotidien à l'aller et la même chose au retour donc voilà on accélère des investissements qui étaient de toute façon utiles absolument indispensables et impératifs pour le territoire de la Seine-Saint-Denis notamment et bien voilà on aura vu toutes les différentes facettes de cet héritage ces héritages alors vision contradictoire ou pas chacun se fera son avis sur la question on voit en tout cas beaucoup de compléments dans la grande diversité de vos points de vue là-dessus et on vous remercie pour nous les avoir livrés merci beaucoup Joël pour la préparation de cette table ronde en particulier et merci à tous les quatre Marie Barsac directrice impact et héritage Paris 2024 Camille Picard directrice territoriale Seine-Saint-Denis et Valdoise au groupe Caisse des dépôts Marion Lepaul directrice générale adjointe de la Solideo en charge de la communication et des affaires publiques ce sera décidément pas facile sur cet intitulé et Emmanuel Constant vice-président du conseil département de Seine-Saint-Denis en charge des collèges et jeux olympiques et paralympiques merci à tous les cinq et à tout à l'heure Joël on se retrouve dans un instant pour la table ronde suivante troisième et dernière table ronde de notre après-midi de discussion toujours sur cette question d'héritage au cœur de notre après-midi de séminaire on s'intéresse désormais particulièrement à ce que la ville de demain devra à cet héritage nous allons dans un instant être rejoints par notamment Nicolas Ferrand directeur général exécutif de la Solideo et Stéphanie Dufluy Lyon directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature on verra également une petite intervention vidéo qui nous a été envoyée par Richard Brown directeur stratégique de la London Legacy Development Corporation le temps que tout le monde se mette en place je rappelle que vous nous regardez sur internet actuellement sur le site web sur la page LinkedIn pardon et sur le compte YouTube du PUCAS vous êtes je crois encore une bonne cinquantaine je vois que ça a un petit peu décru mais vous êtes encore une bonne cinquantaine à nous suivre on vous en remercie on attend vos questions également puisque depuis tout à l'heure il y a quelques questions qui nourrissent la discussion et je pense qu'il y en aura encore pour cette troisième table ronde et qu'elles continueront à nourrir nos échanges on va peut-être commencer à s'installer on commence à faire les présentations on va être rejoints dans un instant Alain dites-nous je parle je parle mais vous avez un micro juste là si vous voulez bien Alain Bourdin Nicolas Ferrand arrive Nicolas Ferrand arrive il sort du métro il sort du métro est-ce qu'on commencerait pas peut-être par le témoignage que nous a fait Richard Brown c'est ce que j'allais proposer on regarde tout de suite Richard Brown je disais directeur stratégique de la London Legacy Development Corporation on parle des géos 2024 aujourd'hui on parle de l'héritage de ces géos dans le futur notamment mais bien sûr il y a des précédents qui nourrissent les réflexions et parmi les précédents il y a les géos 2012 de Londres avant de poser des questions sur ce point là à Richard Brown en particulier on va lui demander notamment sur un point en particulier qui va être évoqué dans le cadre de la table ronde les enjeux environnementaux en quoi ceux de Londres ont pu répondre à ce sujet on l'écoute Richard Brown on met les trois ou non on met les trois ou non on peut juste pour introduire mon propre involvement avec les Games London j'ai travaillé pour le maire de Londres quand on a pédé pour les Games j'ai aidé à l'idée de l'organisation qu'on a çıktées l'olympe délivre ce qui est la表RI est l'équivalent de L'Olyde en Paris et puis au mãi laised pour le la queen d' dominant part après les Games So I was involved in different stages of the process. And, you know, right from the beginning, the Games environmental issues, sustainability was at the heart of the Games organisation. I think there's a challenge which one needs to be honest about, is that Olympic Games are not very sustainable events. They involve people flying in from across the world. But what you can do perhaps with the Olympic Games is both to set high standards to achieve in the construction and management of the Games and also to inspire better practice across industry, across construction and in future events. And I think we in London were inspired, particularly by Sydney and some of their commitments, to see if we could do that better. And what I've seen in Paris, the same is happening again, taking the record of what happened in London and other cities and improving on it and enhancing that. So I think there is a positive story to tell about environmental issues in the Olympics. In London, you know, our advantages were in a way built into the bid, some of them, because the bid was on a very polluted and contaminated area of land, the Olympic Park. Through building the Olympic venues and infrastructure there, we opened up the rivers, re-naturalised what was an industrial landscape and also were able to take advantage of the excellent public transport connections so that it could be 100% a public transport-oriented game. So nobody drove to the Olympics. So there were built-in advantages. After that, there was a process of setting, I suppose, more specific targets and goals for the Games' construction and the Games' operation. And we were involved, we published the first sustainability plan in 2007. And that set an objective for the Games and the Legacy, which was the concept of One Planet Living. It was called Towards a One Planet 2012, which was a discussion that we had with WWF and BioRegional, who are green building experts in the UK, about living within planetary limits and trying to work towards, at the moment, I think our consumption is three planets' worth of resources and trying to bring that down to One Planet Living and to make the Games an example of how One Planet Living could operate in practice. So that was, I suppose, an animating feature and vision for it. Richard Brown, it was the last week, he replied to us at the distance. Of course, it would have been more complicated to come. In any case, we thank him for this presentation. We asked him, in particular, what are the concrete objectives that have been put in place and how he participates to the heritage that the Olympic and Paralympic Games of London have left in 2012? We set objectives across everything from reuse of materials to embodied carbon to how waste will be brought to the site, brought from the site. So across the board, targets for sustainable construction but also sustainable performance. So reductions in energy use, reductions in water use. Again, a wide range of different objectives were set. and those were set for the Games and also picked up for the legacy. And I suppose one challenge is that, you know, this whole process is going on over a period of about 20, 30 years and one has to have targets that can adapt to that. You can continue to push up performance as hopefully the world moves towards higher environmental standards. In terms of the legacy specifics, it was around in 2008, 2009, that it was decided to set up a new legacy body that would take on responsibility after the Games had completed for the management and the future construction of the whole Queen Elizabeth Olympic Park. That was originally set up as a legacy company, essentially a company owned by government and by the Mayor of London. and that was then replaced by a mayoral development corporation, which is a new type of structure accountable to the Mayor of London, but with a board that meets in public, which includes local authority members as the legacy owner and legacy developer of the Olympic Park. So from the setup of the legacy development corporation, it had sustainability written into its objectives. It talked from a very early stage about creating the sustainable infrastructure for sustainable lifestyles. And I think what's been different in the legacy has been that rather than focusing on one big event, you're focusing on thousands of people coming to use the park, coming to live in the park. And you're thinking about how you put the infrastructure in place, but you can also encourage people to recycle more effectively, to use less power, to adopt more sustainable transport means. So a lot of that has been about the standards for the homes. They're all being built at the most advanced zero carbon homes standards, essentially, for the water use in the homes, for how the district heating and power systems operate. So across the legacy, there's been focus again on the main issues of waste, of climate, of biodiversity. So that broad sweep of environmental ambition. And I think it's been a reasonably positive story. Not everything's worked perfectly. Some of the environmental building standards have had to be adapted. But I think broadly, it's been a positive story. And I think it's been a positive story as well in terms of influence on other big UK construction projects, such as Crossrail, the Elizabeth Line, the big rail project that's just been completed, and High Speed 2, the big rail scheme that's going up to the north of England now. So there's been a legacy within the construction industry for big projects of how we can set and monitor standards. You asked specifically about what the institutional structures are. So during the Games, we had an independent commission, a commission for a sustainable London 2012, which was set up to essentially monitor performance and monitor how well the Olympic organisers were actually sticking to their commitments. That was actually wound up. That was finished in 2013 because I think the then Mayor of London, Boris Johnson, felt that as the new legacy body was going to be accountable solely to the Mayor of London, the accountability for environmental performance could be through the Mayor's Office and through the work of the London Assembly, which, without talking too much about London governance, is the scrutiny body which watches over the Mayor's performance. So essentially, scrutiny was taken into the Mayoral organisations, into City Hall. And that's been the situation since then. So, I think we set up, ideally, I think one would have set up the legacy body a little bit earlier. There were some decisions, for example, about the stadium that maybe could have been taken slightly differently if they were taken earlier. But generally, the process of handing on the environmental standards from the Olympic Liberal Authority to the legacy body has been quite straightforward. and those standards have continued to adapt as more focus goes on to renewable energy, as net zero targets, the Mayor of London has set a net zero target for 2030, and as net zero targets come closer. So it's interesting. Some things have had to adapt. There was a, we built a combined heat and power plant to cry the district heating network. and now the focus is much less on, you know, using a gas-fired combined heat and power plant and it's more on buying in renewable energy and buying renewable energy from the open market. So some of those things have changed over time, but I think the infrastructure has been there and the environmental performance of people living in and using the power has also been quite strong. I think that it has been a really important feature for London, the sustainability of the Games. and, you know, I think I've looked at what Paris is doing. I think it's really exciting the way that some of those commitments, particularly on energy use, are being pushed up, pushed up. So it'll be really interesting to see how that operates next summer. On remercie, voilà, on remercie Richard Brown, directeur stratégique de la London Legacy Development Corporation, donc en charge des Jeux Olympiques de Londres en 2012. On le retrouvera tout à l'heure à l'instant, là, il nous évoquait la place des enjeux environnementaux dans la mise en place de ces Jeux Olympiques et de tout le projet aussi urbain qui en découlait. On le retrouvera tout à l'heure Richard Brown pour faire un parallèle avec ce qui se passe, ce qui est en cours et ce qui va se passer en France à l'occasion de Paris 2024. Mais pour l'heure, l'équipe est au complet et d'ailleurs, si l'équipe est au complet et si elle ne l'était pas juste avant, c'est tout à fait de ma faute. Je me rends compte que j'ai terminé la séquence précédente avec un petit peu d'avance. Absolument. C'est tellement rare aussi dans nos métiers d'animation et de discussion de pouvoir parfois réussir à être dans les temps voire encore mieux un petit peu en avance que j'ai sauté sur l'occasion pour avoir bien le temps de développer ce troisième point de notre séminaire. On parle désormais de la ville durable, cet héritage qui est au cœur de nos discussions, de quelle manière il peut participer à une ville durable plus largement, plus adaptée aux mutations qu'on leur connaît. Avec Stéphanie Dupuy-Lyon, vous êtes directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature. Pardon, je n'ai pas la fin de l'intituler. Excusez-moi, je... C'est pardon ? C'est... Alors restons-en là. Voilà, très bien. Et à vos côtés, à vos côtés, nous avons Nicolas Ferrand, le directeur général exécutif de la Solidéo. Bonjour à tous les deux et rebonjour Alain Bourdin, responsable scientifique, professeur émérite des universités à l'École d'urbanisme de Paris en charge de cette équipe de recherche du programme Coubertin. Voilà. Alors moi, j'avais prévu qu'on serait en retard, qu'on n'aurait pas assez de temps et que donc je ferais une introduction extrêmement courte. Je vais faire une introduction extrêmement courte et puis comme ça, on aura plein de temps pour discuter, pour mettre nos intervenants sur le grill. Donc on a proposé que le thème de cette troisième table ronde soit l'environnement. D'abord parce que ça va de soi, c'est-à-dire que l'environnement est un sujet absolument majeur et qui, en grande partie, commandera de la réussite des Jeux olympiques, de la trace qu'ils laisseront les Jeux de Paris. mais on avait quand même peut-être quelques raisons un peu plus conjoncturelles, je dirais. La première de ces raisons, c'est la forte actualité des questions environnementales. On vient de vivre ici, enfin ailleurs, je veux dire, des inondations, ailleurs, enfin je veux dire ici, la canicule et il y a tout d'un coup une espèce de prise de conscience de quelque chose qu'on sait très bien depuis longtemps, mais que les gens percevaient mal, percevaient difficilement, qui est l'urgence et l'importance de la question climatique et de ce que ça peut produire dans les années qui viennent. Et donc il y a une prise de conscience qui est imparfaite parce qu'il y a d'autres sujets dans le domaine de l'environnement, notamment la biodiversité qui ici est un sujet important aussi. mais il y a une actualité et on pensait qu'il fallait répondre à cette actualité. La deuxième raison pour qu'on mette la question environnementale dans une table ronde consacrée à l'héritage, c'est que justement, la question clé, ce n'est pas seulement la qualité environnementale, le fait d'être, comment dire, le bon élève pour l'événement, c'est aussi de faire quelque chose qui durablement sera dans le cheminement vers plus de qualité environnementale, vers la ville d'Acarboné, etc. Donc c'est un deuxième élément. Et puis le troisième élément, il nous a été inspiré, et un peu technique je dirais, mais il nous a été inspiré par le fait qu'on a été saisis plusieurs fois par des collègues chercheurs d'autres pays qui travaillent sur les grands événements et qui nous ont interrogés sur les indicateurs utilisés pour mesurer la performance environnementale. Et en discutant avec nos amis de la Solideo, Antoine, que je vois juste ici, on s'est rendu compte que c'est une affaire hyper compliquée et que mesurer comment on avance vraiment dans la performance environnementale, techniquement, ce n'est pas si simple. Et ça applique un peu une réflexion sur les méthodologies, la méthodologie étant finalement une chose importante. Alors à partir de là, c'est les trois raisons qui nous ont décidé, à partir de là, on suggère que la discussion, qui sera une discussion, que la discussion se porte sur un certain nombre de thèmes qui sont essentiellement le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de ce qui a été fait. Je veux dire, un point d'étape. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment pour faire un point d'étape, mais nous, ça nous intéressait qu'il y ait quand même quelque chose qui ressemble un peu à un point d'étape. Excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui marche plutôt mieux qu'on l'attendait ? Qu'est-ce qui pose plus de problèmes qu'on attendait ? Enfin, s'il y a quelques éléments là-dessus, ça nous intéresserait. Et je pense que ce serait utile pour tout le monde, pour tous ceux qui nous regardent. Deuxièmement, qu'est-ce que nous apprennent les chantiers olympiques en matière de... et les dispositifs expérimentaux qui ont été réalisés à l'occasion des chantiers olympiques ? Qu'est-ce que ça nous apprend sur les manières de faire une ville plus conforme aux exigences environnementales ? Là encore, je suis un peu du côté de la méthodologie, mais c'est un élément tout à fait important quand même. Qu'est-ce qu'on a appris sur le plan de la méthode ? Qu'est-ce qu'on identifie comme des outils nouveaux qu'on n'utilisait pas, mais qui permettront soit de faire des choses qui soient plus satisfaisantes, soit de mieux les mesurer ? Et comme je l'évoquais à l'instant, comment on mesure tout ça ? Et puis aussi, qu'est-ce que ça nous dit ? Là, c'est plein de questions, plein, plein de questions à la suite. Et on va y revenir, bien sûr, on aura le temps d'y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, sur le rôle des aménageurs publics demain, des aménageurs en général et en particulier des aménageurs publics demain, et aussi, sous l'angle environnemental, qu'est-ce que ça nous dit sur ce que peuvent être les grands projets demain ? Tout ça, ça fait énormément de choses et on ne va pas traiter tout ça, mais j'ai quand même encore trois autres points. Le premier étant le problème des territoires, c'est-à-dire que la ville décarbonée qu'on essaie de réaliser, elle est sur des territoires, elle n'est pas que la ville, elle est sur des territoires, elle a une dimension territoriale. Et est-ce qu'à l'occasion de la production de l'espace olympique, on invente des nouvelles formes de territoire ? Où on a les prémices de nouvelles formes de territoire, de nouvelles organisations territoriales ? Ou bien, est-ce que les équipements olympiques viennent juste se poser sur des territoires existants qui ne bougent pas tellement ? On sait que ce n'est pas ça la réponse. On sait que ce n'est pas ça la réponse, mais malgré tout, quel genre de territoire est-on en train d'avancer ? Ou bien, est-ce qu'on ne sait pas non plus ? C'est aussi une réponse. Et puis, il y a encore un autre élément, c'est qu'on parle, alors tout à l'heure, dans les tables rondes précédentes, on a, Dieu merci, beaucoup parlé des acteurs, des habitants, de ceux qui sont sur les territoires. On ne doit pas non plus les oublier quand on parle d'environnement. Et donc, la question, c'est aussi, la ville décarbonée, c'est une ville habitée. Et donc, ça pose la question de l'évolution du logement, de l'évolution des équipements publics, de l'évolution des espaces publics. Est-ce qu'on a déjà, d'un point de vue environnemental encore, un certain nombre de leçons à tirer de tout ça ? Puis j'ai fini, enfin presque. On a vu à l'instant l'exemple de Londres. Est-ce qu'il y a des exemples, Londres ou d'autres, qui ont beaucoup inspiré ou qui ont inspiré, en tout cas, les stratégies qu'on a inventées et mises en œuvre, encore une fois, sous l'angle environnemental, parce qu'il y a d'autres angles, pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ? Voilà, j'ai bien chargé la barre que vous devez avoir de quoi faire. Et on a une petite demi-heure devant nous. Ça devrait laisser le temps un petit peu moins tout de même. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard désormais. En tout cas, ça devrait nous laisser le temps d'évoquer tout ça. Et à commencer par, merci pour le sommaire, du coup, Alain Bourdin. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le point d'étape. Effectivement, on sait combien les Jeux de Paris répondent à des exigences très fortes en matière, vous le disiez, de décarbonation, mais également de biodiversité. Quelle serait, alors peut-être, on pourrait commencer avec vous, Stéphanie, depuis Lyon, un premier bilan des points forts qui vont durer et des difficultés aussi à rencontrer sur ces deux points. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique. Alors, merci. tout d'abord, ravie de me retrouver à côté de Nicolas. On était déjà au lancement de ce programme le 9 novembre 2020 avec vous également, Alain. Et donc, voilà, ravi de pouvoir faire ce point d'étape avec l'ensemble des équipes et notamment de ce programme de recherche et les équipes aussi du GIP EPO. Alors, faire un bilan, c'est peut-être, en tout cas, ou un point d'étape, c'est peut-être déjà un peu prétentieux et je laisserai plus Nicolas le faire. Mais par contre, ce que je pourrais juste vous dire, c'est que, revenons un peu en arrière, en 2016, quand le projet a été développé et présenté par la France en dossier au CIO, on est un an après la COP 21. Et en fait, l'idée, c'est de faire les premiers Jeux olympiques qui sont complètement alignés avec les engagements de cette COP et qui sont vraiment des jeux inédits dans l'histoire par rapport aux exigences environnementales. Au cœur de ce projet, il y avait déjà beaucoup d'aspects qui étaient la question, par exemple, de la sobriété. Finalement, peu d'équipements neufs, une transformation rapide d'un certain nombre d'ouvrages olympiques en équipements pérennes, des ambitions extrêmement fortes à l'époque en matière de décarbonation, notamment de la construction. Et là, on est en 2022. Et je pense qu'on peut quand même commencer à se dire ne serait-ce que par rapport à l'époque, par rapport à 2016, par rapport à 2022, par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, on sort quand même d'un été particulièrement emblématique qui a des crises à répétition. Je parle des fois un peu de pédagogie. Malheureusement, ces crises qui nous arrivent, ces sécheresses qui se cumulent, ces inondations qui arrivent chaque année de plus en plus violentes, en faisant plus fort ces répétitions d'événements, il y a une forme de prise de conscience. Et il est clair qu'en plus, bien sûr, doubler tout ça d'une première crise qui a été une crise sanitaire avec une pandémie mondiale qui a quand même laissé un peu de sidération et qui nous a tous saisis, et là, une crise géopolitique aussi qui se rappelle à notre bon souvenir et qui bouleverse énormément de choses. Et en fait, on voit bien que le projet olympique, l'ambition de 2016, qui était alignée à la COP21, il est totalement... Il montre la voie et il est assez en face quand même avec les défis et les solutions qu'il faut qu'on trouve. Et donc, il est pour moi totalement inspirant. Donc déjà, un point d'étape, se dire qu'il y avait de l'avance. Alors après, on s'inscrit quand même depuis 10 ans dans des politiques d'aménagement et de ville durable. On parlait déjà beaucoup de sobriété. Alors c'est le terme un peu en ce moment qui a l'air de sortir, en tout cas qui est dans les médias dont tout le monde parle, mais ça fait des années. Dans le cas du plan ville durable lancé par Jean-Louis Borloo en 2009 qu'on parlait déjà de sobriété. C'était un pilier de la ville durable et c'était aussi au cœur du projet olympique dès 2016. Alors l'idée a fait un peu son chemin. Alors pour un méga événement comme les Jeux olympiques, c'était quand même un peu à l'époque, comment dirais-je, bouleversant, en tout cas innovant. Il y avait un coup d'avance. Alors la Solidéo, elle est vraiment au cœur de cette exigence de prise en compte de l'environnement et donc je vais laisser Nicolas vraiment expliquer peut-être son point de vue en termes d'étape. Juste rappeler qu'il y avait trois objectifs clairs entre guillemets et qui sont totalement en écho aujourd'hui avec la stratégie nationale bas carbone, avec le plan national d'adaptation au changement climatique, avec la stratégie nationale de la biodiversité, c'était viser la neutralité carbone pour toutes les constructions olympiques. Ça veut dire l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, du recours aux énergies renouvelables, du recyclage le plus possible. Et ça, d'une certaine manière, les ouvrages olympiques, ils ont anticipé la RE 2020, la réglementation environnementale des bâtiments qu'on a, qui est en déploiement depuis le 1er janvier, garantir le confort urbain sur tout le climat de 2050, par rapport aux échos aussi des vagues de chaleur de cet été et l'annonce d'un grand plan par la 1re ministre, d'un grand plan de renaturation des villes et l'annonce du fond vert pour la réussite de la transition écologique des territoires. Là, on est aussi en plein dedans. Et puis, bien sûr, contribuer positivement à la préservation de la biodiversité avec la végétalisation à la fois le plus possible des bouts de villes et des quartiers qu'on construit, la nature en ville et puis essayer aussi de continuer à accompagner la restructuration des trames vertes et bleues. Donc, voilà ce que je peux vous dire peut-être en première réponse. Mais Nicolas... Voilà qui me rappelle bien en tout cas les objectifs qui étaient fixés et ce n'est pas anodin de les rappeler. Non, mais une forme de bilan. C'est-à-dire que ce qu'on peut quand même dire à date, c'est qu'en point d'étape, il y a quand même une forte anticipation de ce qu'est la réalité d'aujourd'hui. Voilà. C'est ma façon de répondre à votre point d'étape. Et on vous en remercie. Alors, le micro et la parole désormais à Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solidéo sur ce point d'étape, effectivement. Bon, alors... Vaste question. Vaste question. C'est la première. Alors, je vais repartir de ce que tu disais. L'idée fondamentale, c'est s'aligner avec les accords de Paris et puis reposer une espèce d'évidence, mais qui, du coup, nous conduit très, très loin, qui est de dire la ville qu'on construit aujourd'hui, elle est encore là dans un siècle. Et donc, la question, quand on parle de sobriété, c'est une question d'une ville qui doit quelque part anticiper les difficultés, les enjeux d'un monde que l'on savait en 2016-2017 en plein changement de paradigme. Et donc, par rapport à ça, on avait posé cinq enjeux clés. Certains utilisaient le carbone qui était dans l'air du temps et donc, on s'était dit il faut diminuer de 50% l'empreinte carbone de l'ensemble des constructions. Deuxième enjeu qui, lui, était très nouveau en 2016-2017 et on a été rattrapé par la réalité qui était de dire il faut que ce qu'on produit soit adapté au climat de 2050 sous contrainte carbone. Troisième enjeu qui s'organisait autour de la question de l'épuisement progressif des matériaux, des matières premières. Et donc, comment est-ce que on ne rentre pas simplement dans une économie de matériaux mais dans une forme de développement de l'économie circulaire à l'échelle du bâtiment ? Quatrième enjeu qui était la question prégnante de la sixième grande extinction des espèces. Et donc, la question de la nature en ville prise d'abord pas tellement comme service écosystémique en soi mais comme la ville est un habitat au sens écologique pas simplement pour l'espèce humaine mais pour des écosystèmes et à partir de grandes trames qui existent autour de la Seine et des faisceaux ferrés de la gare du Nord comment est-ce qu'on recrée la continuité de ces trames ? Et puis, cinquième enjeu qui était la question du vieillissement de la population et donc de l'adaptation de ce qu'on fait à une population vieillissante ce qui renvoie pas simplement à l'accessibilité en termes de mobilité physique mais aussi à une forme d'accessibilité pour les gens qui prennent des décisions moins vite qui voient moins bien qui entendent moins bien voire même qui quelquefois perdent un petit peu la tête c'est nos aînés au-delà de 80-85 ans donc comment est-ce qu'on peut offrir une ville qui soit accueillante là-dessus alors je ne parlerai pas du quatrième aspect qui est je pense un petit peu hors sujet pour aujourd'hui mais je parlerai simplement des quatre des cinquièmes aspects mais je parlerai simplement des quatre premiers alors ça c'était le cadre conceptuel qu'on a posé en disant il faut annoncer quelque chose et pourquoi est-ce que c'était stratégique de le faire à ce moment-là parce que vous le savez les Jeux Olympiques c'est un événement mondial etc. mais on sait que le village olympique les équipements olympiques sont extrêmement visités et ça donne quelque part la marque de fabrique d'un pays face au monde et en France on a des leaders mondiaux dans le domaine de la construction Vinci, Bouygues etc. Vinci premier constructeur mondial on a des leaders mondiaux dans tout ce qui est exploitation des services urbains Veolia on a des leaders mondiaux dans des niches liées à la ville Météo France a le meilleur dispositif de prévision météorologique urbaine au monde on a trois prix de cœur et donc la France autour des sujets liés à la ville avait quelque chose et a toujours quelque chose à dire au monde et donc les Jeux Olympiques c'est un des moyens pour que la France dise quelque chose au monde et dise quelque chose au monde différent des trois autres très grands événements mondiaux qui étaient les Jeux de Pékin les Jeux de Tokyo et l'exposition universelle de Dubaï donc dise quelque chose au monde qui parle aussi d'une approche que j'ai envie de dire européenne de ce qui fait la ville et donc la question environnementale s'insérait aussi dans une réflexion à la fois de rayonnement mais également j'ai presque envie de dire de définition de culture urbaine qu'est-ce que c'est que la culture urbaine européenne qu'est-ce que l'Europe a à dire au monde au moment où les grands développements urbains ne se font plus en Europe et est-ce qu'on n'a pas quelque chose quelque part à prouver qu'on peut faire des développements urbains extrêmement rapides parce que c'est un des sujets dont on parlera tout à l'heure un des clés ça a été la rapidité qui prépare le futur et qui offre un modèle différent de ce qui se passe en Asie alors sur le volet et donc on a on a relié ces contraintes sur le où en sommes-nous ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché ce qui a très bien marché par rapport au volet environnemental c'est évidemment le carbone aujourd'hui sur le village olympique on est au moment où vous parle on est au coeur du village olympique sur le village olympique donc le village olympique c'est 330 000 mètres carrés 52 hectares 330 000 mètres carrés de surface construite on va atteindre moins 45% de carbone émis sur le cycle de vie je rappelle que l'ambition pour les années 2030-2035 c'est moins 50 donc dès maintenant avec 10 ans d'avance on atteint moins 45% pas simplement sur un bâtiment parce que ça on peut trouver ailleurs en France des bâtiments qui font moins 80 moins 85% mais sur un programme extrêmement large varié on a des typologies architecturaires qui vont du R plus 3 au R plus 15 du logement du bureau donc un programme varié un programme sorti extrêmement vite et un programme qui est sorti sans subvention et j'insiste là dessus c'est à dire qu'on est dans un modèle économique de la première couronne parisienne donc de Saint-Denis de Saint-Ouen de l'île Saint-Denis et on est dans un modèle économique qui fait que les promoteurs qui construisent peuvent aujourd'hui atteindre moins 45% de carbone sans subvention dans un délai réduit et donc ça ça veut dire que collectivement si on peut le faire ici et maintenant on peut le faire en gros dans toutes les préfectures de plus de 50 000 habitants en France c'est pour l'industrie française mais aussi pour l'image que la France peut envoyer au monde c'est absolument crucial et c'est un très très bon résultat et c'est une source de fierté alors comment est-ce qu'on l'a fait on va peut-être pas rentrer dans la technique mais c'est du bois c'est du béton le travail carbone c'est de l'optimisation des systèmes constructifs etc. donc ça ça a bien marché et ça va bien marcher jusqu'au bout et on a modélisé tout ça grâce à la plus grande maquette BIM d'Europe devant Simens qui a modélisé un quartier de Berlin nous avec le village olympique on a la plus grande maquette BIM d'Europe donc ça devrait marcher et ça va marcher deuxième question l'adaptation par rapport au climat de 2050 alors là on l'avait divisé autour de deux sujets deux approches une approche comment est-ce que en gros on résiste à l'été standard de 2050 qui vous le savez est plus ou moins la canicule de 2003 donc je rappelle que la canicule de 2003 c'est plus chaud que ce qu'on a vécu l'été dernier et comment est-ce qu'on répond à ça sans climatisation puisque la climatisation engendre un bilan carbone négatif compte tenu des sources énergétiques actuelles et donc on a défini ce que c'est que le confort alors notre définition est complètement subjective un appartement est confortable si sa température ne dépasse pas 26 degrés plus de 160 heures par an bon pourquoi ça ? on a regardé on a réfléchi on a fait du benchmark on s'est dit que c'était intéressant donc ça veut dire que si nos petits enfants et donc ça on le démontre ça marche et si nos petits enfants considèrent que ce 26 degrés c'est pas suffisamment confortable on imagine qu'en 2060 on aura des énergies décarbonées qui pourront mettre de la climat à ce moment là en énergie décarbonée ça ça marche sur le volet qui a été standard mais on s'était aussi dit que le climat de 2050 si vous lisez un petit peu la littérature c'est aussi une multiplication des événements extrêmes des événements en pic et donc on avait imaginé au début quelque chose qu'on n'a pas été capable de réaliser donc je montre c'est un quartier qui soit résilient par rapport au climat de 2050 et donc qui puisse supporter une canicule au-delà de l'été standard des inondations type 1910 une coupure de courant massive et une coupure d'internet je rappelle que quand on est voilà on espère qu'on s'en préserve de tous ces événements ça fait beaucoup là non 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 mais l'idée était de dire dans quelle mesure est-ce que finalement le quartier peut être autonome pendant 48 heures sous une de ces contraintes là de manière à ce qu'il ne soit pas prioritaire en évacuation le raisonnement était comme ça et donc la question on avait réfléchi à des espaces refuges à des schémas de batterie pour pouvoir faire fonctionner des équipements essentiels s'il n'y a plus de courant voir dans quelle mesure on pouvait débrancher du réseau s'il n'y a plus d'internet tout ça mais en fait on n'a pas trouvé des modèles économiques c'est à dire que le surinvestissement en pointe n'a pas de modèle économique aujourd'hui parce que l'occurrence elle est trop éloignée donc autant on a su financer et on a su mettre en place ces dispositifs pour l'été de 2050 c'est à dire que les investisseurs ont été prêts à surinvestir maintenant par rapport à une occurrence assez certaine de 2050 ils n'ont pas été prêts à surinvestir maintenant par rapport à une occurrence extrêmement faible qui est une crue type 910 donc ça sur le volet environnemental sur le volet climatique voilà sur le volet réemploi j'accélère sur le volet réemploi là on est allé là aussi extrêmement loin on a réemployé 94% en masse de tout ce qui était présent sur le site du village olympique je vous rappelle que le village olympique avant les jeux c'était une zone industrielle il y avait 25 entreprises 2000 emplois et donc on a déconstruit on a tout déconstruit le décor que vous avez là on aurait déconstruit les façades les volets les parpaings et tout ça et on a trouvé des filières de réutilisation pour 96% en masse de tout ce qui était là et on a été capable de documenter pourquoi est-ce qu'on a mis 4% dans les carrières et donc on peut dire aujourd'hui au service de l'état dans la région vous n'avez pas de filière de valorisation pour les moquettes carrées avec tel support en dessous ça on l'a fait dans une économie de moyens et on a été capable de l'intégrer dans la dynamique de projet qu'on a monté ça veut dire que si on le fait là aussi dans le cadre des jeux avec les contraintes temporelles qu'on a sur les jeux on peut le faire partout ailleurs c'est à dire qu'on est déjà dans cette économie circulaire dont on parle avec une obligation de réemploi de réincorporation d'à peu près 10% dans les constructions neuves de ce qui a été déconstruit donc ça ça a bien marché sur l'économie de moyens et puis enfin sur la biodiversité alors sur la biodiversité on n'a pas d'indicateur sur le carbone c'est facile on a un indicateur le carbone émis ça va assez bien sur la biodiversité on n'a pas d'indicateur donc on a travaillé on a modélisé mais de manière assez frustre des choses on a travaillé en partant du sol et de la manière dont on pouvait recréer à partir d'une zone industrielle qui était une zone largement minéralisée donc complètement éthrophiée comment est-ce qu'on pouvait recréer des substrats des substrats variés et à partir des substrats variés vous pouvez vous planter des plantes différentes et vous recréer une forme de diversité urbaine il y a des indices qui ne permettent pas de rentrer dans les dynamiques de transformation parce que le vivant évolue donc de rentrer dans les dynamiques de transformation et du coup on pense qu'on a fait quelque chose d'intéressant parce qu'on est parti de la variation du substrat mais on n'a pas d'assurance sur la pérennité de ce qu'on va faire et sur la diversité qu'on va effectivement atteindre dans 20 ans, 30 ans quand l'ensemble des végétaux seront déployés voilà pour un premier bilan du volet environnemental premier bilan et bien dense déjà bien rempli en tout cas merci d'avoir pu le présenter ainsi dans les détails juste pour faire une respiration j'ai une toute petite question à poser sur la question du confort qui n'est pas très sur des questions strictement environnementales mais le confort vous l'avez modélisé c'est ça que tu dis le confort d'été le confort d'été qui est au coeur d'ailleurs de la RE20 c'est pour ça que c'est intéressant comment relie-t-on ça au confort en général c'est à dire à la perception du confort est-ce qu'on a des choses là-dessus ou pas alors moi je peux peut-être parce que j'avais l'intention d'en parler à un moment donné mais comme le temps c'est raccourci je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dire mais du coup il y a la question du confort d'été j'y reviens pas et après il y a la question de la qualité d'usage et donc c'est très important c'est d'ailleurs tous les travaux qu'on a conduits avec le fameux rapport Jérôme-Éthi-Leclerc mais même l'issue de travaux de Pierre-René Lemas sur le fait qu'on pensait beaucoup à la qualité à la qualité des aménagements des espaces publics la qualité du bâti mais qu'il ne fallait pas oublier quand même que c'était pour un certain nombre de bâtiments du logement qu'on produisait et de revenir à la qualité de la brique intérieure on parle à des habitants à des populations et donc je crois savoir qu'en matière de qualité d'usage c'est à dire la question de l'exposition la question des volumes à la fois hauteur sous plafond et pièces disponibles réversibilité notamment et puis la question de l'accès à l'extérieur était très important en tout cas maintenant on a un référentiel après je pourrais revenir on pourra débattre sur les indicateurs en matière de biodiversité mais en tout cas là on a un référentiel récent et là je crois aussi qu'on peut considérer que par rapport à ce référentiel sorti l'année dernière sur la qualité d'usage des logements les logements qui vont être produits et livrés seront tout à fait bien en face on a fait on a fait par rapport au référentiel on a fait appliquer le référentiel à ce qu'on produit et en fait on est complètement dedans c'est à dire que là où il est suggéré d'aller on remplit la case à 100% oui tout à fait on parlait à l'instant alors de voilà de tout ce que ces projets là peuvent participer à l'évolution beaucoup plus large du logement pour ouvrir un petit peu alors sur le rôle des aménageurs cette fois à l'instant Nicolas Ferrand vous nous livriez votre point de vue du côté de la Solideo ça me donne envie de poser une question peut-être à vous Stéphanie Dupillion depuis votre point de vue justement quel rôle quel enseignement on peut tirer sur le rôle des aménageurs je pense notamment aujourd'hui on a la Solideo comme aménageur sur ce projet c'est un rôle assez singulier dans le cadre d'une opération assez singulière est-ce qu'on peut s'en servir plus tard pour d'autres projets en effet je pense que la Solideo elle joue quand même un rôle un peu singulier à la fois d'avoir en tant qu'aménageur puisqu'elle est à la fois maître d'ouvrage en direct des plus gros ouvrages et qu'elle coordonne l'ensemble des autres maîtrises d'ouvrage je crois que tu as une trentaine c'est ça voilà donc c'est un rôle un peu particulier à côté de la Solideo on a des établissements publics d'aménagement sur un certain nombre d'opérations d'intérêt national qui ont un certain type de fonctionnement qui n'est pas tout à fait le même et tout ça mais en tout cas c'est sûr qu'on est dans la lignée de certains outils qu'on avait mis en place et du rôle des aménageurs et puis il y a l'aménageur à la fois public enfin état et après il y a public au sens collectivité territoriale et puis d'autres types d'aménageurs donc je pense qu'en effet c'est assez intéressant et on aura ça va donner à voir sur cette question du rôle futur des aménageurs on voit bien qu'on est dans des dans des métiers qui sont quand même de plus en plus compliqués sous contrainte alors il y avait la contrainte du temps pour ce qui était de ce projet là mais maintenant on sait aussi qu'au niveau des aménageurs en fait j'ai parlé tout à l'heure de sobriété on a la contrainte du foncier on a les fameuses contraintes également en matière environnementale sur à la fois les enjeux carbone et les enjeux de biodiversité d'ailleurs moi je parle des crises jumelles climat et biodiversité ça va ensemble donc voilà tout ça et donc c'est vrai que c'est un métier quand même sous contrainte et aujourd'hui on voit bien qu'il faut un rôle un peu d'assemblier et aussi plus de pluridisciplinarité aussi dans la conduite d'un certain nombre d'opérations d'aménagement avec des spécialistes environnementalistes ceux qui comprennent le fonctionnement de l'eau bien sûr ceux qui savent gérer des grands projets financiers de l'aménagement de l'urbanisme des architectes des paysagistes et tout ça en tout cas on a élargi me semble-t-il un peu le rôle des aménageurs moi ce que je voulais juste dire très rapidement c'est que ce qu'on apprend aussi beaucoup c'est pas que sur le rôle mais c'est aussi sur les outils c'est à dire que avec la loi Jeux Olympiques on a créé en fait des nouveaux outils qui pour l'instant étaient à l'origine créés pour l'occasion le permis notamment à double état l'utilisation de la participation publique par voie électronique et un certain nombre d'autres et aujourd'hui c'est inspirant pour on est en train soit de le traduire ça a déjà été traduit pour d'autres projets donc l'innovation et le rôle c'est pas que dans le rôle de l'aménageur mais c'est aussi dans les outils de l'aménageur me semble-t-il Peut-être enfin c'était je sais pas si je reposerais la même question à Nicolas Ferrand de son point de vue c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir un l'avis était enfin ça serait un avis plus subjectif je sais pas si vous vouliez réagir Je voudrais dire quelque chose à propos des outils donc on a créé de nouveaux outils et en même temps on a développé tout le projet dans le cadre du droit très largement du droit existant c'est à dire que ça c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur le droit environnemental existant c'est complètement appliqué ici on a eu des recours et on a gagné des recours et donc on est on est capable aujourd'hui en France de développer des grands projets qui font sens d'un point de vue environnemental qui font sens d'un point de vue urbain puisqu'on s'inscrit complètement dans les dynamiques de territoire de pleine commune et on peut développer ces grands projets dans un temps réduit et dans le cadre du droit environnemental existant c'était pas complètement évident au début et puis en fait on s'aperçoit que ça aussi c'est une réussite et donc ça aussi c'est un message qu'on envoie malgré toute la complexité du droit dans une démocratie libérale avancée on peut continuer à faire des grands projets et puis la question qui se pose derrière c'est la question du temps et la capacité c'est sûr que dès le début on a posé et on a posé un certain nombre de cadres conceptuels stables dans le temps c'est-à-dire il faut qu'on livre absolument le 31 décembre 2023 chose qu'on va faire on a 5 objectifs dont je vous ai parlé carbone etc c'est intangible et on a des règles du jeu des relations entre nous les différents maîtres d'ouvrage qu'on a posées depuis le début et qui n'ont pas changé cette stabilité du cadre conceptuel compris par tout le monde qui s'inscrivent dans le cadre d'outils que tout le monde connaît une ZAC c'est la loi d'orientation foncière de 67 donc on a fait une ZAC parce que tout le monde connaît une ZAC et tout le monde sait comment est-ce que ce s'est-tu dans le cadre d'une ZAC dans le cadre d'une session de charge foncière du coup cette facilité d'appréhension collective a permis à tous les acteurs de se mobiliser autour du projet ils savaient où ils étaient ils savaient à quelle étape du projet ils intervenaient ils savaient comment est-ce que leur contribution permettait de bâtir ce qu'on a derrière et c'est cette clarté du cadre conceptuel nous a permis finalement de faire travailler ensemble 32 mètres d'ouvrages différents c'était une des grandes réussites de pouvoir faire travailler 32 mètres d'ouvrages très différents de la ville de Paris à des communes et à du privé c'était pas du tout gagné parce que c'est la grande spécificité des Jeux de Paris mais c'est en même temps la preuve qu'on a un système institutionnel aujourd'hui qui permet de construire des grands projets dans une organisation que certains considèrent comme compliquée non elle n'est pas compliquée elle est je pense que c'est un point hyper important c'est à dire qu'à la fois on pourrait dire il y a eu un cadre d'exception ils ont eu toutes les dérogations c'est pas ça le sujet il y avait un cadre qui était celui qui existe de l'aménagement de grands projets inspirés d'ailleurs d'opérations d'intérêt national notamment des villes nouvelles par contre il y a eu c'est quand même un projet un peu grandeur nature de R&D et d'expérimentation et donc on a quand même ouvert quelques voies entre guillemets d'outils innovants dont j'ai parlé tout à l'heure qui n'étaient pas dans la dégradation du droit et des préoccupations environnementales mais c'était les petits éléments qui pouvaient permettre peut-être de tenir le temps un peu plus que si on ne l'avait pas fait mais en effet avec un cadre relativement peu dérogatoire donc ça je pense que c'est un message très très important qu'il faut pouvoir faire passer Alain Mordin Je veux juste aller dans le même sens pour dire ce qui nous a frappé comme chercheurs et en même temps ce qui nous préoccupe c'est on voit que dans un cadre qui est globalement le cadre normatif normal il y a plein d'inventions de savoir-faire et ce qu'on se dit c'est qu'il ne faut pas que ces savoir-faire soient perdus il faut trouver les moyens de les conserver d'une manière ou d'une autre et de s'en servir et c'est notre lecture de chercheur Je pense que ça sera fait notamment par exemple on n'en a pas parlé encore mais sur les questions de l'utilisation du bois dans la construction je pense qu'en fait tous les travaux qui ont été faits pour faciliter l'obtention des ATEX les appréciations techniques d'expérimentation en tout cas comment ça va nous faire avancer et évoluer sur la question de la réglementation incendie par rapport au défi aussi qu'on a d'utiliser plus de bois dans la construction donc je pense qu'on peut quand même être confiant sur un certain nombre d'avancées qui vont vraiment servir après à l'ensemble de la communauté c'est à la fois très inspirant et voilà c'est un accélérateur catalysateur pour l'ensemble du territoire En tout cas si on peut aider nous on est prêt là dessus plusieurs remarques y compris par rapport à Londres première remarque la question de la réplicabilité de tout ce qu'on a fait en innovation était un de nos critères on avait en gros trois critères pour l'innovation premier critère il faut que ce soit réplicable si c'est juste si ça n'a pas d'autre débouché que ce qu'on fait là ça n'a pas de sens donc il faut que ce soit réplicable et puis deux autres critères il faut que l'innovation telle qu'on la propose fonctionne s'il n'y a plus de maîtrise d'ouvrage technique ou s'il n'y a plus d'argent pour entretenir le système parce que la probabilité dans une copropriété à un moment que le syndic soit idiot et qu'il n'y ait plus d'argent parce qu'on a été obligé de payer la réparation de la chaudière elle est forte et donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe est-ce que l'innovation se dégrade et rend la vie des gens impossible ou pas donc il faut qu'on ait une capacité à avoir une innovation résiliente y compris parce qu'on se projette à 50 ans ça c'est la première deuxième idée on s'est appuyé beaucoup sur des structures existantes le PUCA le CREMA pour parler de le CSTB pour parler de structures qui dépendent du ministère toutes les collectivités et les structures propres des collectivités de manière à ce que tout ce qu'on a innové ait une trace dans ces institutions autant nous on est éphémère et dans quelques années on ne sera plus là autant les institutions seront là et sauront faire vivre ce qu'on a essayé de faire et puis troisième idée on va faire la valorisation de tout ce qu'on a appris nous et l'ensemble des partenaires et donc on va sans doute de manière digitale faire une espèce de catalogue de tout ce qu'on a appris tout ce qu'on a essayé de faire tout ce qui a réussi les quelques choses qui n'ont pas réussi de manière à ce que d'autres puissent bâtir sur ce qu'on a fait bâtir d'un point de vue méthodologique permet à double état ça marche comment bâtir d'un point de vue technique bâtir d'un point de vue juridique d'un point de vue financier comment est-ce qu'on a monté l'organisation du vidéo géographique on ne prétend pas du tout être allé au bout des sujets certainement pas mais on prétend qu'avec la dynamique propre des jeux on a pu ouvrir des horizons et on espère fortement que ça permettra à d'autres d'aller plus loin et donc on laissera cet héritage quelque part au premier trimestre 2024 pour que d'autres continuent et puisqu'on parle d'héritage je rappelle qui est au coeur des discussions qu'on mène tout l'après-midi et pour encore une petite demi-heure même question Stéphanie Dupuis-Lyon et à l'instant Nicolas Faire on parlait de l'héritage pour demain on peut peut-être même l'ouvrir aux exemples à l'héritage à partir duquel tout ça s'est bâti en tout cas votre rapport Stéphanie Dupuis-Lyon en prenant du côté du ministère quel est l'héritage attendu pour toutes ces tout ce qui va être mis en oeuvre à ces occasions-là Alors on l'a un peu dit donc ça me permet d'être un peu plus courte mais moi je voyais un peu trois échelles en fait d'héritage de ces JO qui vont être multiples c'est l'échelle des quartiers on l'a dit je crois à la table ronde précédente j'ai un peu entendu mais on crée des bouts de villes on va créer des quartiers qui vont transformer durablement ces territoires offrir à des populations à la fois qui sont déjà là et nouvelles des bouts de villes donc ça c'est un héritage vraiment urbain à l'échelle du quartier il y a bien sûr un héritage à l'échelle métropolitaine et ce grand projet ce méga événement et ces infrastructures c'est aussi en lien avec le plus grand projet d'ingénierie de l'histoire avec le Grand Paris Express et là on change quand même me semble-t-il en tout cas il y aura un héritage à l'échelle métropolitaine un nouveau visage de la métropole avec ce cumul de ces deux grands objets et puis on l'a déjà aussi beaucoup dit c'est un héritage pour moi immatériel dans les modes de faire dans la manière de capitaliser en matière d'innovation d'organisation de cadre juridique d'outils et donc voilà ça c'est plus l'héritage immatériel donc je crois qu'il se construit dès à présent cet héritage et c'est très très intéressant et pour Nicolas Ferrand cette fois aller dans l'autre sens en regardant en arrière c'est quoi les exemples qui auraient particulièrement inspiré la stratégie pour les Jeux de Paris je rappelle qu'on va voir enfin on a vu et on va voir encore dans un instant une petite intervention de Richard Braun qui lui parle de l'exemple spécifique des JO de Londres alors évidemment évidemment ce qui s'est passé à Londres et ce qui s'est passé à Londres notamment parce qu'ils ont très très bien documenté cette valorisation et ça voilà en termes de soft power ils ont laissé un héritage extrêmement fort et on a beaucoup regardé à la fois pour ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché à Londres donc avec les spécificités dans les sources d'inspiration que nous avons eues on a en France autour évidemment des établissements publics d'aménagement du club de l'aménagement du réseau national des aménageurs tout un lieu de réflexion incré dans l'action qui existe et donc de pratiques qui est telles qu'elles peuvent exister un peu partout et puis on a deux très grosses collectivités avec des bras armés qui sont la ville de Paris et la région de France avec la Pure d'un côté et la RIF de l'autre qui elles aussi ont été capables en termes de stratégie en termes de propositions d'actions qui avaient posé des choses sur la question environnementale à moyen terme et là aussi on a regardé par là on s'est appuyé également sur le Danemark et sur Copenhague et sur l'ensemble des stratégies et des outils déployés par Copenhague qui là aussi est assez en avance alors la configuration urbaine est complètement différente c'est beaucoup plus petit ils sont au bord de l'eau etc etc et puis dernier lieu on est allé voir d'un côté le MEDEF international qui fait la promotion de la ville durable française et donc qui à travers ça nous a appuyé sur les bons exemples étrangers et le bon positionnement de la France par rapport aux compétiteurs internationaux et donc où est-ce qu'il pouvait être pertinent de mettre en avant nos entreprises liées à la ville et puis le comité stratégique de filière qui là aussi regroupe l'ensemble des industriels et puisque la question qui nous était posée c'est comment est-ce que à la fois on fait rayonner nos industriels mais aussi on les emmène plus loin pour les préparer aux enjeux de 2050 le comité stratégique de filière était un des endroits absolument crucials par rapport à ça Merci à tous les deux vous restez avec nous ce sera peut-être l'occasion de terminer cette discussion après ce dernier témoignage de Richard Braun à la suite des deux précédentes vidéos qu'on vous diffusait on lui a demandé à Richard Braun je rappelle par ailleurs qu'il est directeur stratégique de la London Legacy Development Corporation l'équivalent on va dire de la Solidéo mais pour les JO de Londres en 2012 et on lui a demandé du coup quel message il aimerait faire passer aux équipes en charge de l'organisation des JO 2024 spécifiquement sur la question qui nous intéresse dans le cadre de cette troisième table ronde la question de la ville durable on l'écoute Well I think that the Paris Games starts from quite a different position because in London we built a whole new Olympic Park many of the venues were new in Paris I suppose one of Paris' great environmental achievements is it is primarily using existing venues and I think the two major new developments in Paris are the Athletes Village and the Aquatic Centre both of which we also built in London so in a way you have wired in one of our important commitments in London from the time of the bid was that we would either make venues temporary or we would have a clear permanent legacy use for them and that was very important for us because we didn't I'd visited other Olympic cities and I'd seen sort of semi-derelict venues that had just been left after the Games and we didn't want that to happen in London so in Paris in a way you have already designed in legacy you have a clear you know the buildings are either in use or have a clear legacy use for them afterwards so that's a very positive starting point I think still thinking within environmental legacy how you can use the Games and as I said when we were talking about the other question you know it is difficult to make the Olympics sustainable on their own but if you can use the Olympics and what you do during the Olympics to inspire change across society and you know particularly in the construction industry I think that's very powerful and I think that's you know can almost mitigate if you're using carbon language you can actually mitigate you can offset the impact of the Games by the changes they inspire in people so I think making the most of that and using the moment to inspire people because it's an incredible feeling during the Olympics after you win the bid you have basically seven years of people complaining about how it's all going wrong and then when the Olympics starts it's an amazing moment and certainly in the UK and you know how cynical sometimes the British can be and the British media can be suddenly everyone is very excited and I think using that moment to really excite people and inspire change is a really positive legacy so I think just make the most of that and make the most of that time afterwards and you know a lot of people still in the UK are looking back look back to the moment of 2012 was sort of a high point of national sentiment national feeling and I've obviously had some difficulties since then in many ways so I think that's one important lesson is just use that inspiration I think the other one is to be ready to adapt some technologies that you may use for 2024 may not still be appropriate in 2030 and so finding ways that you can adapt your commitments and also adapt the methods you use to meet those commitments is I think very important and you know in London between the Olympic bid and the Games and the legacy we had three different mayors of the city and we had many many different governments we've had so you need to have commitments that can respond to changing political priorities but also continue to raise ambition and I think that's been important in terms of shifting from I think during the Games take one example during the Games we had a commitment that 20% of the building materials used would be reclaimed or recycled materials from other projects and the legacy development corporation I think has pushed that number up to 40 to 50% so you know always finding ways to ensure that the project remains at a high you know a high level of attainment I think the third thing I'd say is just to and I think this is clear to an extent in Paris already that just to plan the legacy as a whole as something that will be used and visited by the city you obviously have the village in Saint-Denis which will be a major part I suppose of the thinking around Grand Paris and you know the extensions over the peripherique so I think there is an integration already I can see that in Paris and that's it may not be expressed that strongly of integration of the Olympic Games and the Olympic legacy into how the city is changing I think if you just try to plan for an Olympic Games on its own you get the wrong answer but if you think of the Olympic Games as something that's part of the city's process of transformation I think that's also really important so those were my three or four big points for Paris but I don't want to be an Englishman coming over and telling French people how to do this because from what I see the plans look quite exciting and there's definitely a high level of ambition for those environmental plans on. remet un petit peu le visuel qu'il nous présentait on voit effectivement qu'on est sur la construction d'un quartier qui part de pas grand chose un mot peut-être de réaction et je m'adresse à vous deux peut-être à vous-même également Alain Bourdin de l'équipe de recherche alors je ne sais pas qui prend la parole sur ce message sympathique de Richard Brun et qui vous souhaite de grands encouragements pour la mise en oeuvre de tout cela au moment où on se parle aujourd'hui il nous reste 15 mois et 9 jours pour livrer et on va livrer et par rapport à ce qui est dit et je voudrais revenir du coup sur les 32 mètres d'ouvrage 32 mètres d'ouvrage on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et en fait 32 mètres d'ouvrage on fait construire des gens qui après vont exploiter vont être propriétaires et vont exploiter les différents objets olympiques ce qui veut dire que la question de l'héritage elle est internalisée par le maître d'ouvrage puisqu'il sait qu'il récupérera le bâtiment qu'il construit après la période de l'été 2024 et donc on est sûr aujourd'hui finalement qu'on s'inscrive déjà dans les stratégies urbaines préexistantes de Saint-Ouen de Saint-Denis de Duny du Bourget de la ville de Paris etc et ça c'est la grande force de la candidature de Paris c'est qu'on est sûr que l'héritage sera réussi d'un point de vue de l'utilité de ce qu'on construit Stéphanie Dupuy-Lyon peut-être ce que ça m'inspire c'est que ça va quand même un peu tous nous obliger alors en aparté Nicolas il me disait nous on sera plus là la solidéo mais par contre les territoires les élus les collectivités territoriales les structures de l'état seront là et donc c'est vrai que par rapport à cette exigence qu'on a aujourd'hui de construire à la fois le village olympique et la ville post-olympique ça va quand même un peu obliger tout le monde en tout cas ça nous oblige à bien prendre soin de cet héritage qui cet héritage il vivra sûrement il continuera à évoluer mais voilà un peu moi ce que ça m'inspire comme propos et le mot de la fin de cette table ronde avant de nous livrer tout à l'heure le mot de la fin de notre journée d'études Alain Bourdin non non c'est pas le mot de la fin de la table ronde c'est juste une petite réaction moi ce qui me frappe c'est le problème de la capacité d'évolution on fait évoluer les normes on s'adapte à l'évolution des normes et je veux dire c'est à la fois avoir une direction qui est claire et en même temps une capacité de mouvement d'adaptation etc bon ça c'est vraiment la réussite extraordinaire et c'est malgré vous un mot de la fin Alain Bourdin puisque je remercie vivement nos deux intervenants Stéphanie Dupuis-Lyon directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature au ministère de la transition écologique et Nicolas Ferrand directeur général exécutif de la Solideo Alain Bourdin vous restez avec nous puisque dans un instant on se retrouve pour la prochaine table ronde table ronde à peu près la prochaine et dernière séquence en tout cas de notre discussion vous allez être rejoints par vos deux collègues de l'équipe de recherche pardon du programme Coubertin et on n'a plus tellement de temps on arrive à la fin de notre discussion finalement on a bien fait de commencer un petit peu en avance la précédente table ronde puisque vous voyez on avait tellement de choses à dire qu'on a un peu plus que rattrapé les temps mais c'est pas grave je compte sur votre brièveté et votre capacité de synthèse propre des chercheurs n'est-ce pas pour nous raconter votre point de vue sur tout ce qu'on a pu entendre cet après-midi finalement on s'en doutait un petit peu à lire le programme on leur a bien vu cet héritage il prend des formes très très différentes et selon à la fois les différentes voix qui sont amenées à le présenter cet héritage et puis selon aussi qu'on le place dans un temps futur dans un temps passé Alain peut-être c'est vous qui prenez la parole au nom de tous non non ça va être un peu plus compliqué on va pas faire une conclusion c'est idiot mais on appartient à une autre catégorie d'acteurs qui fonctionnent un peu différemment et on va vous faire un genre de rapport d'étonnement des choses qu'on aime bien actuellement et on va vous faire quelque chose comme ça alors je vais d'abord demander à mes deux collègues de faire leur très rapide petit rapport d'étonnement sur les tables rondes qu'ils ont suivis et puis après je compléterai par quelques éléments alors je me lance Hélène Dangvu on m'écoute alors rapport d'étonnement sur je vais faire plutôt un rapport d'étonnement sur ma première table ronde je crois c'est ça l'exercice alors l'héritage du village une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé et en fait ça m'est venu en écoutant les acteurs de la table ronde et juste après en sortant c'est l'idée que peut-être un des héritages du village c'est un écosystème d'acteurs un ex-système d'acteurs de professionnels qui du fait de l'exceptionnalité du projet que ce soit les JO se connaissent particulièrement bien et j'imagine que ça c'est un héritage dans le sens où cet écosystème il va quelque part perdurer même si la solidéo n'est pas là pour exister jusqu'à la fin des temps que chaque professionnel va faire son propre parcours mais voilà une interconnaissance et peut-être que c'est ces professionnels et ça en fait ça renvoie aussi à d'autres travaux que je mène sur l'évolution et les parcours de professionnels c'est des professionnels qui vont être aussi des acteurs du transfert c'est une question qui a été beaucoup posée sur l'héritage mais qu'est-ce qu'on il y a des enseignements et à un moment tu le disais tout à l'heure il ne faudrait pas que ça se perde alors il y aura certainement une partie qui va se perdre parce qu'il y a toujours des choses qui se perdent mais en même temps c'est vrai que je pense que par leur parcours on a des professionnels qui vont peut-être répliquer quelques réponses alors il y a eu des choses qui sont de façon plus évidente comme des réponses qui ont émergé pendant ce enfin qui émergent actuellement par rapport à ce projet des JO ça a été beaucoup dit il y a la question des permis de construire à double état bon je pense que ça ça ne va pas se perdre et qui répond aussi à une demande ou à un enjeu qui est celui du besoin de réversibilité on a parlé de production bas carbone d'attention d'exigence on aurait pu parler ça n'a pas été tendi mais sur l'évolution des filières de production peut-être sur la sécurité des chantiers voilà donc ça part un peu dans différents sens Nicolas Ferrand parlait tout à l'heure d'un catalogue je pense que c'est effectivement quelque chose d'intéressant mais ça ne suffit pas un catalogue en fait un catalogue ça se porte et ça se transmet voilà donc la question des transferts et donc ça m'a donné une idée peut-être d'un spin-off du programme Coubertin pour nous moi ça m'intéresserait énormément de continuer à travailler sur cette passation la diffusion de l'exceptionnel à l'ordinaire alors c'est plus compliqué à sûr parce que c'est à bas bruit et c'est plus dispersé mais je pense que c'est un bon sujet pour vérifier la réplicabilité de ce qui a été fait dans le cadre de ce projet et puis un dernier point et je serai très bref par rapport à ça c'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'enthousiasme ici et ça se comprend quand on est pris dans un projet aussi exceptionnel des discours qui sont très positifs même si on a parlé un petit peu d'inquiétude et j'ai l'impression que l'enjeu en tout cas à ma table était de dire que l'enjeu c'est peut-être que ça reste un bel héritage alors la formule est un peu étrange mais disons que l'inquiétude elle porte sur l'après en fait ça a été dit le temps de la transformation après les JO donc pour que ça devienne un vrai morceau de ville et puis l'appropriation directe je crois que c'est Guillaume Hébert qui en parlait c'est un enjeu comment faire pour qu'un quartier de ville prenne vie d'un coup et on pourrait multiplier comme ça les exemples et les sujets mais c'est ça et comment faire pour que ça reste une belle histoire et en tout cas un beau souvenir parce que la ville a pris le dessus en fait par rapport à l'événement voilà ce que j'ai entendu merci et Joël Hitte alors pour continuer sur la table ronde numéro 2 j'imagine oui donc je vais continuer sur la table ronde numéro 2 on voit dans cette table ronde que l'héritage c'est beaucoup de sujets divers et très foisonnants et beaucoup d'attentes de la part des acteurs qui participent au projet de la part des habitants qui vont alors j'ai bien aimé la dualité qu'a faite monsieur Constant et il a montré qu'à la fois il y a voilà cette question très très quotidienne des habitants et puis des enjeux qui dépassent complètement le seul projet qui vont y compris jusqu'à l'éthique de porter ce type d'événement en comparant à d'autres événements et on voit bien qu'il y a des niveaux d'attente qui sont des niveaux d'enjeux des niveaux d'attente qui sont à d'autres complètement différents et qui se retrouvent dans un même dans un même objet alors ce croisement je le trouve assez intéressant parce que finalement on passe assez facilement de l'un à l'autre j'en retiens que l'héritage il est probablement déjà là au moins en partie dans ce qui se fait dans ces attentes qui émergent c'est là qu'on va trouver les choses intéressantes et il se construit on voit qu'il y a plein de choses qui se font y compris dans les recompositions territoriales à toutes les échelles et puis je me suis interrogé donc on a discuté tout à l'heure sur cette idée de contradictoire est-ce que c'était vraiment contradictoire alors ben non on voit pas les contradictions en tout cas là elles apparaissent pas au grand jour les uns et les autres se contredisent pas mais si on va un peu plus loin moi ce qui m'apparaît quand même surtout c'est qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'attentes c'est lourd en fait ce qu'on fait peser sur ces JO et plus ça va et plus on fait peser des attentes complexes y compris sur ben voilà la transformation de la Seine-Saint-Denis qui a un vrai enjeu la recomposition de tout le nord de l'agglomération parisienne donc c'est beaucoup en peu de temps ça va très vite alors ça c'est vraiment un point qui ressort ce qui rejoint peut-être le dernier point qu'a évoqué Hélène sur la temporalité on est dans des tempéralités très rapides qui sont un vrai atout qui sont un vrai un vrai plus on voit ça nulle part mais il faut réussir à en jouer et c'est pas simple on va probablement avoir aussi des effets dont on n'a même pas idée maintenant c'est le propre de toute action publique de tout projet il y a des effets qu'on prévoit il y a des effets imprévus inattendus positifs négatifs qu'on n'anticipe pas forcément facilement voilà et ça ça se joue dans une temporalité très courte comme celle des JO c'est encore plus compliqué et voilà il faut être attentif à ça je rajouterais que c'est peut-être pas des contradictions qu'on a entendues mais peut-être que par rapport à toutes ces attentes il y a une hiérarchie une hiérarchisation qui se fait différemment selon les acteurs qu'on a entendus donc c'est pas forcément des contradictions des oppositions mais des manières d'ordonner des enjeux différemment voilà Alain Bourdin pour terminer alors pour terminer oh là un jingle qui s'est lancé mais comme pour annoncer votre intervention Alain Bourdin voilà on fait du mal moi je me suis amusé à beaucoup rapprocher des mots que j'ai entendus dans l'après-midi et comme avant d'être professeur d'urbanisme j'ai été sociologue je vais commencer par ce qui est le plus social je dirais alors relier embarquer dialogue avec tout le monde appropriation inclusion la recherche du lien et c'est effectivement un élément qui est très présent partout la recherche du lien et qui est la c'est pas seulement la recherche du lien c'est la réussite aussi d'un certain nombre de liens et peut-être leur complexité je reviens un petit peu à ce que tu disais sur la première table ronde la deuxième chose qui est un peu plus compliquée j'ai rapproché un peu artificiellement fierté confort exemplarité mais on est là dans un deuxième champ sémantique quand même qui est celui de la valeur de l'événement la satisfaction que donne l'événement et la capacité d'aller vers l'extérieur c'est alors là peut-être la question c'est ça ça vaut pour un grand événement c'est la spécificité des jeux olympiques et paralympiques est-ce que dans l'urbanisme des petits objets on peut obtenir des choses comme ça je crois que c'est un vrai débat et on le voit d'ailleurs dans certaines évolutions de l'architecture et de l'urbanisme en monde rural qu'on se pose ce genre de questions à une autre échelle évidemment mais à propos de petits objets c'est peut-être intéressant justement de réfléchir sur gros objets très attractifs et petits objets et comment on peut avoir les mêmes genres de choses le troisième rapprochement de mots que j'ai fait c'est pas vraiment un rapprochement d'ailleurs parce que c'est un seul mot c'est l'histoire des bassins et des enfants qui vont apprendre à nager et moi ça me fait penser à Amartya Sen le prix Nobel d'économie et philosophe qui développe la notion de capabilité et l'idée c'est que les équipements olympiques peuvent aussi rendre capables d'eux sur le plan social et que ça c'est aussi quelque chose qui est à ne pas manquer est-ce qu'ils vont vraiment rendre capables d'eux la population des territoires alors là je sors du social pour aller un peu dans d'autres secteurs l'histoire des outils je vais être le énième à en parler mais c'est central l'invention des outils c'est un élément extrêmement important en matière d'environnement mais en tout domaine et je m'associe à ma collègue Nicolas est parti donc on ne peut pas dialoguer avec lui mais je m'associe à ma collègue pour dire que en faire la liste en faire un répertoire c'est pas suffisant je ne veux pas évoquer des expériences anciennes mais quand même je ne peux pas m'empêcher de le dire le club ville aménagement a été créé donc il y a une éternité pour faire ça pour faire ça sur des grands projets qui étaient ceux de l'époque Oralil etc et pour capitaliser des choses dont on disait elles vont se perdre des savoirs dont on disait bon après je ne suis pas là pour dire si le club ville aménagement a réussi ou pas réussi mais on a vu à cette occasion qu'en tout cas le débat les échanges au delà de ce qu'on met dans un répertoire entre les acteurs concernés était un peu indispensable qu'on le porte qu'on organise des échanges autour et effectivement moi mon point de vue c'est que c'est un enjeu très important pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et qu'il faut qu'il faut aller plus loin si je puis me permettre de donner ce genre de conseils ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé encore ensuite j'ai trouvé la question des échelles la question des échelles quand on regarde des projets urbains habituellement on les pense souvent à une seule échelle là pas possible pas possible et c'est une bonne leçon à tirer pour plein d'autres plein d'autres projets moi je ne vais pas dire sur quel projet je travaille actuellement mais il pose exactement ce problème il faut accepter de le penser à trois échelles sinon on ne comprend rien une échelle de proximité une échelle de quartier disons et puis l'échelle de la métropole concernée de la métropole concernée et là on a dans le fond quelque chose qui est montré par le projet olympique parce que ça ne peut pas être autrement mais du coup c'est à mon avis très intéressant pour les autres et avec ça j'ai une autre chose encore deux j'ai un autre rapprochement entre les mots transitoire réversibilité temps intermédiaire réutilisation où on est dans ce qui est vraiment quelque chose d'assez nouveau dans l'urbanisme et qui est un point fort de l'urbanisme contemporain qui est dans le fond le retravail sur les territoires en réutilisant au maximum tout ce qu'on peut réutiliser et en gérant le temps intermédiaire qui devient un problème nouveau alors aujourd'hui on confond en France des choses qui sont un petit peu différentes c'est à dire l'urbanisme transitoire et l'urbanisme provisoire l'urbanisme provisoire il n'apporte rien il permet d'attendre c'est tout et l'urbanisme transitoire c'est l'idée qu'on va avoir une phase intermédiaire qu'on travaille pour qu'elle aide à déboucher sur la phase suivante et là on est dans ce qui me paraît un des coeurs il y a peut-être plusieurs coeurs mais un des coeurs de l'urbanisme contemporain la réutilisation le transitoire les temps intermédiaires etc. c'est ça l'urbanisme d'une ville qui est la ville sur la ville tout en essayant de respecter des critères environnementaux un tout petit peu rigoureux et puis j'arrive presque à la fin la scène la scène alors je vais être un tout petit peu impertinent mais en même temps sérieux on avait besoin d'un truc comme ça c'est à dire qu'il n'y a pas de projet urbain qui marche vraiment alors il y a les jeux olympiques mais les jeux olympiques c'est l'événement alors on peut mobiliser on voit tout le monde en parle de l'exaltation Richard Brown tout le monde parle de l'exaltation extraordinaire du moment de l'événement mais après l'événement après l'événement c'est des bouts de ville à traiter il faut se donner un imaginaire et tous les projets urbains ont besoin d'avoir un imaginaire c'est un truc sur lequel on travaille au PUCA d'ailleurs mais tous les projets urbains ont besoin d'avoir un imaginaire et la scène était là la scène était fantastique pour donner l'imaginaire dont on a besoin et voilà c'est sorti c'est sorti parce qu'il y en a besoin on a besoin d'un imaginaire pour avancer et une fois les jeux finis il faut un imaginaire de substitution et la scène va servir à le fédérer très certainement et puis la dernière chose que je voulais dire c'est parler des mots qu'on n'a pas beaucoup entendu c'est à dire que le numérique par exemple on a une fois parlé de Smart City et puis on est passé à autre chose et on l'a réinvoqué un peu dans les outils avec le BIM mais on n'a pas tellement parlé et notamment on n'a pas tellement parlé en ce qui concerne ce que seront les quartiers après ce que seront des quartiers dans lesquels le numérique aura un rôle qui est différent de celui qui l'a actuellement c'est absolument évident donc on n'en a pas beaucoup parlé du numérique pas beaucoup de Smart City dans notre histoire et puis mais pour une raison différente on n'a pas beaucoup parlé de mobilité mais c'était un petit peu nous qui avons orienté les choses comme ça parce que on travaille quand même d'abord sur les équipements olympiques et donc la mobilité c'était un petit peu extérieur à nos sujets habituels ça n'empêche pas que je tiens à le dire parce que ça n'a pas trop été évoqué c'est quand même un volet extrêmement important de ce que les Jeux olympiques peuvent apporter pas seulement avec les infrastructures qui sont construites avec les circuits vélo etc mais aussi parce que c'est l'occasion en une situation exceptionnelle c'est l'occasion de changer un certain nombre de fonctionnements et un certain nombre de pratiques et donc en matière de mobilité il y aura sûrement un volume aussi extrêmement intéressant mais on avait choisi de ne pas l'évoquer aujourd'hui mais je dis qu'on sait qu'il existe voilà je remercie tout le monde merci beaucoup Alain Bourdin merci également Hélène Dangvu Joalit et puis on salue Jules Mathieu Meunier que vous citiez tout à l'heure également de votre équipe écoutez c'est la fin ça y est de notre discussion alors on va remercier tous les intervenants qui ont participé à ces échanges Guillaume Hébert Sébastien Zonguero Marie Barsak Camille Picard Marion Le Paul Emmanuel Constant Stéphanie Dupuy-Lyon et Nicolas Ferrand et puis à distance Mathieu Annotin et Richard Brun qu'on remercie vivement ainsi que les habitants de l'île Saint-Denis et ceux du Bourget qui ont accepté de répondre au micro tendu par Marie Crabier Charlotte Riccardi et Pierre Balla la vidéo de notre discussion vous l'avez suivi en direct mais vous pouvez la retrouver désormais et dès maintenant même sur la chaîne YouTube du PUCA la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines et puis voilà on s'excuse encore pour les petits soucis sur LinkedIn je crois savoir que les spectateurs LinkedIn qui est resté ont fini par nous rejoindre sur YouTube et ils ont bien raison on a eu quelques petits soucis indépendants de notre volonté un grand merci pour l'organisation bien sûr à toute l'équipe de l'Europe des projets architecturaux Jean-Baptiste Marie Julien Moulard pardon de l'Europe des projets architecturaux et urbains n'oublions pas tout de même après tout ce qu'on vient de dire ce serait dommage d'enlever cette partie là Jean-Baptiste Marie Julien Moulard Hugo Terras et Fabienne Dran et puis un grand merci bien sûr à la Solideo Mathieu Boni Antoine Dusswich Charlotte Montier Aurélie Sabatier Lydie Ciota et puis précisément l'équipe de la Maison du Projet qui nous accueille actuellement et je crois qu'on voit si je ne dis pas de bêtises quelques images du lieu et on vous invite vraiment à venir ici et notamment les mercredis et samedis où c'est ouvert au public il y a une maquette qui présente l'ensemble des projets il y a aussi tout un tas d'événements qui sont organisés notamment de visites de ces futurs quartiers et la caméra actuellement vous montre les prototypes de bâtiments qui sont assez impressionnants et qui nous donnent une idée pour voir ce que seront les différents logements de ce quartier futur quartier olympique en tout cas à la Maison du Projet pour y revenir je voulais saluer spécifiquement Sébastien Delamare bien sûr qui nous a beaucoup aidé à l'organisation de cette émission et puis Maude Lemievre également un immense merci pour terminer aux équipes de Théma Prod c'était parfait sur la réalisation Joséphine Péraldien un grand grand merci ainsi qu'à Pauline Dumanoir au cadre Pierre Fontbonne et Pierre Lally à la réalisation Artho Versavo au son Margot Gessler au réseau sociaux Clémence Rockbert script numéro 1 et puis voilà j'ai cité tout le monde ça fait beaucoup de monde pour préparer cet événement en même temps c'était très long 3h30 on a eu le temps de dire beaucoup de choses et bien il fallait beaucoup de monde pour tout ça merci à tous il y aura d'autres événements sans doute d'autres séminaires acteurs chercheurs à suivre alors pour en savoir plus vous suivez bien sûr les réseaux sociaux de tous les partenaires qui étaient à l'organisation de tout ça merci beaucoup très bonne fin de journée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501